Fahit nous manquer au compte de cette émission, on se retrouve et elle ne vit qu'à travers vous, chers téléspectateurs, auditeurs. Vous êtes des milliers, voire des millions à travers le monde entier au long du principe du mort kilométrique. On va rester aujourd'hui en Guinée, mais également nous irons au Sénégal à cause de la loi de la proximité. Mais il faut rappeler aussi qu'il y a une bonne partie des Guinaïens qui aujourd'hui ont le droit de donner leur avis. Cette onction de souveraineté, ils vont voter au Sénégal, nous irons du côté de Dakar seulement à 48 heures de la présidentielle sénégalaise. Nous aurons de ce côté des correspondants sur place. L'actualité reste chargée ici en Guinée. La lutte contre la corruption est-elle au rendez-vous sous la transition du CNRD ? On pose la question au regard de la multiplicité des pratiques de corruption dans la gouvernance publique. A titre illustratif, sur l'année 2022 de la présidence, à l'ensemble des départements ministériels, les marchés publics ont été immatriculés à la direction du contrôle des marchés publics et enregistrés à l'autorité de régulation des marchés publics. Ils font un total de 902 marchés. Tenez-vous bien, 902 marchés. Plus de 700% de ces marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de plus de 56 milliards de francs guinéens. Voilà, 5000 milliards de francs guinéens. Et malheureusement, près de 98% de ces marchés n'obéissent pas aux critères définis pour le gré à gré, ce qui en clair laisse transparaître la corruption à ciel ouvert au sein de l'administration publique. Dossier d'enquête à suivre dans le Bifor des Gégis avec toute l'équipe à travers Mamboulou, Babila et Keïta. Un an après, jour pour jour, les déguerpis de Kamsar demandent toujours un dédommagement à l'État guinéen. Pour leur aucune suite n'est donnée à cette réclamation, 23 000 personnes, familles, sont touchées par ce drame, dont les secteurs touchés sont Bafon, Transport, Minel, Saroya, Kisidougou et Amasif. Il faut rappeler que l'ANEM était l'organe qui était derrière ces opérations de déguerpissement. Nous aurons ce matin les sinistrés dans cette émission pour en parler. Il est jeune, il est diplômé de l'université guinéenne, son nom est Ibrahima Gallo, l'homme qui transforme les déchets, tenez-vous bien, plastique en carburant, essence gasoile, gaz et de charbon, avec une qualité qui n'a aucunement besoin de raffinage face à la crise de carburant qui se vit périodiquement dans le pays depuis l'explosion du dépôt central de Conakry. Il propose ses services à l'État guinéen pour pallier cette problématique. Nous l'aurons dans cette émission pour comprendre un peu la quintessence de cette trouvaille. Les Sénégalais se rendent au journal le 24 mars prochain, dans quelques jours seulement, pour élire leur cinquième président. Au total, 19 candidats sont en liste pour le fauteuil de président de la République du Sénégal. C'est la première fois qu'un tel nombre de candidats est enregistré. Il était 5 lors de la dernière élection présidentielle de 2019, 14 en 2012, 15 en 2007 et 8 lors de la première alternance en 1993. Cette élection rêvait un caractère inédit car pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, le chef de l'État sortant ne sera pas candidat. Et pour faire le tour de la question, nous aurons depuis Dakar notre confrère Abdoulaye Gédiou, il est journaliste au compte du groupe Futur Média. Si c'est maintenant à vous nous rejoindre, vous êtes sur Espace TV, c'est le Bifor des Gégés. Bienvenue à tous. Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité, la quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Bifor des Gégés, tous les matins, 9h-midi. De retour sur ce plateau, le Bifor, Gégés avec toute l'équipe d'Aouda Mohamed Kamara qui nous a réjoint. Bonjour Dauda. Bonjour Diba Milimuno, bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Merci, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Merci, nous avons Alassane Sarko également qui est avec nous, Alassane. Bonjour. Bonjour Diba, bonjour à tous. Très en forme ce matin. Ne m'encourage pas. Je sais pourquoi je le dis. Comme on le dit souvent à d'info, tu es victime de toi-même. Voilà, tu es victime de toi-même. Quand on est talentueux, eh bien on fait les frais parfois. Mais c'est très important, le travail paye toujours. Nous avons notre député maire qui nous a réjoint, Kapsa. Bonjour. Bonjour Diba Milimuno, bonjour à tous. Permets-moi Diba de quand même rappeler un élément important. Vous savez, on vient de mettre en place un nouveau gouvernement. Et c'est disons la première semaine, parce qu'il faut dire que chaque ministre a tenu son premier conseil de cabinet. Et on a vu également le tout nouveau premier ministre, le premier ministre en train également tenir son conseil interministériel. Ce qui fait que l'opinion attendait quand même le tout premier conseil des ministres cette semaine, notamment hier. Mais on n'a pas vu de conseil des ministres. Qu'est-ce qui expliquera cela ? C'est un gros point d'interrogation, dans la mesure où on sait que c'est un enjeu quand même capital. C'est le moment pendant lequel le président de la République a l'opportunité de définir sa vision, ses grandes orientations, et de saisir ce moment-là pour renforcer les liens. Mais c'est le même système pour une prise de contact. Exactement, exactement, pour une prise de contact, mais également renforcer la cohésion, parler de l'importance de la cohésion au sein de cette équipe, parce qu'on a vu comment l'ancienne équipe a été dissoute. Donc au regard de tous ces différents faits-là, on attendait justement le président de la République... Même hier, qu'il y ait un conseil des ministres. Qu'il y ait un conseil des ministres, et surtout, qu'est-ce qu'il aurait dit à ces différents ministres-là. Donc on reste sous nos faits de comprendre justement qu'est-ce qui serait à l'occasion... Peut-être permettre aussi de donner le temps aux différents ministres de prendre connaissance des dossiers. Peut-être ça pourrait aussi expliquer un peu... C'est pas... C'est pas... On se dit que c'est trop tôt. On a pris la responsabilité le 19 février de mettre tous les membres du... Cette responsabilité, ça veut dire que les hommes qu'on a maintenus, qu'on a rajoutés, On a eu le temps de réfléchir sur leur moralité et dire qu'il y a l'urgence. Il y a l'urgence et qu'aujourd'hui, traîner les pas, ça ne rassure pas les Guinéens qui attendent. Parce que beaucoup de dossiers aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, beaucoup se disent, attendons la mise en place du gouvernement. Même au niveau de la lutte syndicale, il fallait attendre ce gouvernement. Et aujourd'hui, le gouvernement est mis en place. On trouve des raccourcis, alors que les besoins des Guinéens se font sentir. Il y a l'urgence, ce qu'il ne faut pas oublier. Malgré qu'on voit le Premier ministre sur tous les fronts, moi je me dis, c'est de la déperdition cela. C'est-à-dire, les priorités ont changé du moment où le gouvernement a été dissous. Donc il faut revoir cela et ne pas s'attaquer à tout, pendant qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir faire face à tous les problèmes, à toutes les difficultés. Pour l'instant, je pense qu'on va attendre d'abord que le plan d'action soit décliné, parce que le Premier ministre, il a 30 jours, conformément à la charte de la transition. Justement, mais je crois que c'est... Oui. Ok, allez-y. Je vais dire d'abord bonjour à Babila qui nous a rejoint. Babila, bonjour. Bonjour Guiba, bonjour aux autres, bonjour à tous ceux qui nous pratiquent. La voix, elle est cassée ce matin, tu peux le savoir. Eh bien, malgré cela, on est là au service de la République. On nous a coupé la langue, mais on se démerde justement pour servir de la République. Et c'est là le soldat. Jusqu'au dernier souffle, il faut continuer à servir. Et c'est ce que nous faisons pour rebondir très rapidement sur ce sujet évoqué par CAPS. Et bien vrai, ça devrait être l'entrée en action. La journée d'hier, c'est-à-dire le tout premier conseil des ministres, devrait se passer hier, ça devrait être, n'est-ce pas... Ça devait avoir lieu. Ça devrait avoir lieu et ça devrait être perçu en tout cas comme le baptême de feu de la nouvelle équipe gouvernementale. Vous avez des nouveaux affamés qui font leur entrée, qui sont en train de peut-être réfléchir à mille et une stratégies pour comment eux aussi se construire aussi des maisons. Non, pas forcément, Babila, pas forcément. Comment plutôt se distinguer ? Je pense que comment plutôt se distinguer, comment se distinguer ? Non, je ne peux pas lire le fond des pensées des gens. Je pèse bien mes mots parce que je sais tout simplement, la plupart de ces ministres assez qui disent dans l'ombre, on est en transition. Oui, mais c'est ça la règle, mais il peut y avoir aussi l'exception. Oui, mais attendez, en tout cas, c'est pourquoi je dis qu'il y a de nouveaux affamés, c'est pourquoi je pèse bien les mots, il y a de nouveaux affamés qui pensent à des stratégies. Comment eux aussi vont parvenir à se bâtir en toit à Conakry s'ils n'en ont pas jusque-là ? Parce qu'on sait, tous ceux-là qui sont là, peut-être ne sont pas tous détenteurs quand même de titres fonciers. Et donc, c'est ceux-là, et je sais pourquoi je le dis, pertinemment, parce que j'assume. Et si on arrivait à me demander, à dire, oui, est-ce que tu peux justifier que certains se sont faits des bâtisses ici à Conakry ? Guiba Milimono, je suis volontiers d'aller indexer des maisons, à ce qu'on cherche à savoir qui est propriétaire de ces différentes constructions ici à Conakry. Et à l'intérieur du pays. Donc, tu comprends pourquoi je le dis. Hier, il fallait, n'est-ce pas, les rassembler pour, justement, leur donner des instructions fermes par rapport, justement, à la conduite à tenir. Bien vrai qu'il y a eu des consultations dans l'ombre, mais aux yeux du peuple de Guinée, ce premier conseil des ministres-là ne devrait pas échapper à ce gouvernement-là pour que la fatia du gouvernement du CNRD soit rappelée à chacun d'eux. Si c'est pour gérer, comment dirais-je, disons, en conformement, n'est-ce pas, aux règles de gestion administrative, il fallait leur dire cela. Et là, si c'est pour se lancer dans une dynamique de campagne, pour permettre au CNRD, comme ils sont en train d'ailleurs, de le clarifier, justement, de s'étendre jusqu'en 2025, que l'agenda, en tout cas, du gouvernement, ou la feuille de route du gouvernement soit définie. On l'a vu, le gouvernement Mohamed Béavoudji, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont été conduits dans un camp militaire. D'ailleurs, de quand ils se sont indignés face à cela, pourquoi se permettre d'aller dans un camp militaire alors qu'ils ne sont pas des militaires ? Ils ne sont pas venus pour ça. Ce sont les choses de la transition. Eh bien, ils l'ont fait. Et les autres, Goumou, peut-être que ça n'a pas été fait, mais ils étaient déjà rodés. Mais Sougoumou, c'est les secrétaires généraux qui avaient été mobilisés pour être, justement, dans les casernes également, afin d'être manœuvrés, entre guillemets, comme ils l'ont fait avec les anciens ministres. Et donc, hier, cette fois-ci, on devrait pouvoir rassurer le peuple de Guinée que maintenant, le CNRD est à un camp militaire sur l'attrapage. Justement, on ne voudrait plus retomber dans les échecs, n'est-ce pas, et du gouvernement Goumou, cette fois-ci, c'est le travail, c'est la vertu, n'est-ce pas, qui doit caractériser les actions publiques. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On se demande pourquoi. Et d'ailleurs, ce n'est pas surprenant parce qu'il y a eu plusieurs semaines également qui se sont écoulées sous les différents gouvernements sans qu'on ne tienne des conseils des ministres. Allez-y, Daouda, est-ce que vous êtes du même avis ou bien c'est trop tôt ? Non, non, moi, Babila m'a plutôt conforté dans la chute de son intervention quand il dit que ce n'est pas surprenant et qu'il y en a eu, il y a eu d'autres ou plusieurs semaines où ça ne s'est pas tenu. Je crois qu'on fait plutôt amalgame dans ce que devait être et ce que nous souhaiterions qu'il soit. Parce que quand j'écoute Alassane Sacco, j'écoute Kaps et Babila, je trouve plutôt leur volonté qui est exprimée mais qui ne se base sur aucun fondement juridique qui dit que lorsqu'un gouvernement est mis en place, c'est une exigence de tenir un conseil des ministres. Non, la tradition, ce n'est pas, tu peux me trouver dans quel est le texte qui le dit que c'est une exigence que ça se tienne juste après la mise en place du gouvernement. Je ne trouve pas que ça existe. Mais c'est le texte qui dit également qu'il doit prêter serment sur le courant ou la Bible. Qu'est-ce que, aucun texte. Non, mais si ça a été fait, cela ne fait pas de ça une exigence. Mais traditionnellement, la pratique administrative, comme nous connaissons dans l'histoire de notre pays, je vous ai écouté, je vous ai écouté, j'ai pris tout mon temps, je vous ai même cédé le temps de parole. Allez-y, allez-y, monsieur Daouda. Donc je dis qu'on ne peut pas quand même faire de ce qu'on veut une exigence. C'est le président de la transition, il a son agenda, il a réussi à mettre en place ce nouveau gouvernement. Et quand on me dit qu'on devait les faire asseoir aujourd'hui les nouveaux pour leur dire ce qu'il faut, mais je me dis que c'est ce qu'on souhaiterait. Pour vous, qu'il y ait conseil hier ou pas, il n'y a pas d'enjeu. Qu'il y ait conseil ou pas, il faut déjà se dire que ces gens qui ont été nommés dans ce nouveau gouvernement ne sont pas venus du ciel. Ils ont eu d'abord un premier entretien avec le président de la transition, avec le cabinet, avec le premier ministre, entre autres. Ils savent déjà ce qui les attend. Et il y a eu des entretiens entre le premier ministre et ses membres du gouvernement, conseil interministériel. Et le conseil des ministres, c'est une tradition, mais cela ne veut pas dire qu'il est prescrit nulle part que lorsqu'un nouveau gouvernement est mis en place, il n'y a pas droit à passer une semaine sans tenir un conseil des ministres. Ça ne se dit nulle part. C'est ce qu'on veut qu'il soit, mais cela n'est pas une exigence administrative aujourd'hui. Et s'il y a eu un premier conseil interministériel, attendons de voir le calendrier que le président se donnera pour tenir le conseil des ministres. Parce qu'il y a eu, comme je l'ai dit, j'ai été conforté dans ma position. Quand Babila a conclu en disant que ce n'est pas surprenant, je me demande bien lorsqu'il conclut en disant que ce n'est pas surprenant, et que lui-même il exprime sa surprise que ce conseil ne se soit pas tenu, je me demande bien... Non, il y a eu une déception, tu dis que ce n'est pas surprenant, mais c'est une déception parce qu'on s'y attendait. Non, on s'y attendait et c'est ce que dit la loi, c'est différent. Il n'y a pas de loi... Oui, c'est une pratique administrative. Mais il y a eu des semaines quand même ici que le conseil ne s'est pas tenu. Cela n'a pas empêché. C'est un nouveau gouvernement. Peut-être que ce que Babila veut dire, puisqu'on veut faire une rupture avec les pratiques anciennes, on aurait peut-être pu aller... Parce que ce qu'on réprochait aussi à l'exécutif, c'était de dire qu'on est dans un pays où parfois, on ne tient pas le conseil des ministres. Est-ce qu'on vous a dit concrètement les raisons fondamentales de la dissolution du gouvernement précédent ? On nous a juste dit qu'on va sur de nouvelles bases. C'est ce qui a motivé ou c'est ce qui a sous-tendu la communication du ministre et porte-parole du gouvernement, porte-parole de la présidence et secrétaire générale de cette même institution. Mais on ne nous a pas dit, on les a mis sur carreau parce que, parce que, parce que, parce que. Si on nous le disait, on s'attendrait aujourd'hui à savoir qu'est-ce qui est réproché à X, qu'est-ce qui est réproché à Y et quelles sont les procédures engagées contre X ou Y, on le saurait. Mais aujourd'hui, par désidrata, par le vouloir du chef du moment, qui dit que, bon, je veux me débarrasser de cette équipe parce que je n'en veux plus et je n'en peux plus, ça fait des choses. C'est aussi un droit pour lui parce que vous avez des hommes qui... C'est de sa discrétion de vouloir continuer ou pas avec un gouvernement. C'est vrai que la charte, en son article 53, qui dit que le gouvernement, il est formé sur proposition du premier ministre, mais il a aussi conclu là que le président démet... Et il nomme à tous les postes. Et il démet quand il veut. Donc, ce qu'on veut, il ne faut pas qu'on confonde ce qu'on souhaiterait qu'il soit et ce qu'il devait être. D'accord. Et sur la question de l'affaire de route, là, c'est trop tôt, puisque dans la même charte de la transition, on dit que le premier ministre, on dit un premier ministre dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de nomination des membres du gouvernement soumets par approbation au président de la transition, le plan d'action de l'affaire de route du gouvernement de transition. Donc, il y a environ 30 jours, puisqu'aujourd'hui, on a une semaine. Oui, rapidement. Justement, mais cela n'a pas empêché que le premier ministre fasse quand même son premier conseil interministériel. C'est une prise de contact. C'est l'occasion pendant laquelle le président a cette opportunité-là de rappeler la cohésion qu'il attend de l'équipe gouvernementale, cette solidarité gouvernementale, parce qu'il faut le dire, on connaît ce qui a précédé, justement, la chute de l'ancien gouvernement. Comment on sait ce qui s'est passé entre le premier ministre, l'ancien, le premier ministre sortant, et le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme ? On sait que de telles pratiques n'est pas à encourager au sein d'une équipe gouvernementale. On sait également que lors de la mise en place de l'ancienne équipe gouvernementale, on les a envoyés du côté de Forécaria pour justement créer cette cohésion-là. Alors, ce qui est demandé ou ce qui est attendu pendant ce premier conseil-là, il n'est pas forcément demandé au premier ministre, justement, comme le dit la loi, de décliner sa feuille de route, mais c'est une forme de prise de contact entre le président de la République et l'ensemble de l'équipe gouvernementale pour le rappeler, entre autres, voici ma vision, voici ce qu'on attend de vous, voici ce que le peuple attend de vous. Et il y a même des questions urgentes, des dossiers très urgents. Exactement, de la même manière. Pourquoi voulez-vous que ce soit cette semaine ? Pourquoi voulez-vous que ce soit cette semaine ? Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être un mois après. Mais, quand même, c'est pas que le président n'a jamais rencontré ces personnes. On n'a plus de temps. Par rapport à quoi ? Par rapport au calendrier qui a été donné initialement, vous pensez que ce calendrier est d'actualité aujourd'hui ? Peu importe, moi, je veux rester. Le premier ministre vous a dit que ce n'est pas d'actualité. Et vous avez gobé cela. Le premier ministre l'a dit, que ce n'est pas d'actualité. Jusqu'à preuve de contraire. Allez-y, il ne passe pas à l'antenne. Jusqu'à preuve de contraire. Le président de la transition n'a pas dit qu'il y a rallonge de la transition jusqu'en 2025. Ça, c'est des intentions. Entre les intentions et ce qui est réel, il y a un écart, il y a un fossé. Moi, je veux simplement rappeler à Daouda, de la même manière, ils ont dit avoir pris leur responsabilité le 5 septembre. De cette même manière, lors de la dissolution du gouvernement, il a été également annoncé, nous décidons de prendre notre responsabilité. Et de cette même manière-là, cette responsabilité voudrait également qu'on réunisse l'équipe et qu'on fixe le cas parce qu'on n'a plus de temps. On a beaucoup de préoccupations. On est en crise d'électricité. On est en crise. Votre temps ou le temps du président de la transition. On est en crise. On est en crise. On est en crise d'électricité. On gouverne pour la République. Mais il a son temps. On a le panier de la ménagère. On a le panier de la hausse. On a le panier de la hausse. On a le panier de la hausse. Non, on ne peut pas parler en même temps. Il va finir. Donc, on a entre autres un certain nombre de sujets brûlants sur la table. Et on n'a pas de temps à perdre. On est en mars. Et on est, disons, à pratiquement sept mois de la fin de cette transition selon la durée légale fixée par la Guinée avec la commission. Le calendrier dynamique. En tenant compte de l'harmonie entre le dire et le faire. Ce discours-là du 5 septembre. Ce n'est pas moi. Je cite également le président de la transition qui a cité entre quoi l'harmonie manque-t-elle. En quoi l'harmonie manque-t-elle entre la mise en place du gouvernement et la non-tenue d'un conseil des ministres qui est ordinaire ? On aurait pu, quand même, ce qu'ils disent, ce n'est pas aussi, on aurait pu avoir un conseil, peut-être une prise de contact et fixer le cap. Parce que n'oubliez pas que c'est l'instance quand même suprême d'orientation et de prise de décision et d'arbitrage dans un pays. Ça se fait partout dans le monde. C'est une partie. On n'a pas dit que ça ne se fait pas. Il y a des moments que le conseil ne s'étient pas. Tout comme dit que c'est sur proposition du Premier ministre. Le gouvernement a été nommé. Ce Premier ministre-là devrait en tout cas conduire son équipe après la nomination. Officiellement, je ne parle pas des rencontres officieuses qui se sont passées entre ces ministres-là et la primature, ces ministres-là et la présidence. Si tel est le cas que c'est sur proposition du Premier ministre, que ces ministres-là ont été nommés, on suppose que le président n'a pas le profil, quand même la photographie de tous ces ministres-là. Et donc, le Premier ministre devrait... Heureusement que vous êtes dans les suppositions. Oui. Non, mais... Le Premier ministre-là, je devrais... Oui, parce que c'est ce qu'on nous dit. On dit que c'est sur proposition du Premier ministre. Si tel est le cas, disons, la population dynéenne devrait être témoignée, n'est-ce pas, de ce déplacement, c'est-à-dire l'occasion de ce premier jour qui est traditionnellement connu comme jour du Conseil des ministres. Le Premier ministre devrait conduire son équipe gouvernementale, n'est-ce pas, au palais de la présidence pour présenter une équipe... Vous n'êtes pas les ceux-là. Beaucoup s'attendaient quand même au Conseil des ministres. Quand même. Oui, mais ça n'a pas eu lieu. Et ce n'est pas un crime non plus de parler de Sardahouda. Ça, il faut être d'accord. Allez-y. Alassane, allez-y. Moi, je voudrais... Alassane, allez-y. Juste qu'on se rappelle dans un passé très, très récent, puisque le gouvernement, après que le président de la transition dissout, on a pris 19... Presque 3 semaines avant la mise en... 24 jours. 24 jours avant la mise en place, donc d'abord la nomination d'un Premier ministre et aussi les membres du gouvernement. N'oubliez pas, il y a certes des reconduitions, mais tous n'ont pas occupé les mêmes places qu'ils avaient. D'autres ont été... Il y a eu des permutations. Il y a eu des permutations, et là, les priorités changent. Et l'homme n'a pas le temps. On n'est pas maître du temps à dire, par rapport à la situation du pays, on va en parler. Le Sénégal, à un moment, a été obligé de faire des compromis pour aller à ces élections. Pourquoi nous, on ne fait pas autant ? Si le président a eu tout le temps pour la mise en place de ce gouvernement, on se dit qu'on doit maintenant s'attaquer aux problèmes. C'est-à-dire, c'est un protocole-là à dire non, c'est quand je me sens bien, je vais les recevoir. Il n'y a pas d'urgence ? Il n'y a pas d'urgence. Monsieur le président de la transition, Mamadi Doumbouya, il y a l'urgence. Aujourd'hui, l'eau qui sort du robinet à Mamoun, c'est comme la couleur du gingembre. Il y a un auditeur qui disait, si on mettait un peu de sucre, ça devrait passer. Il n'y a pas de carburant dans le pays. Je ne parle pas de Konakry parce que Konakry, il y a beaucoup de stations qui sont restées fermées. En quoi il faut revenir sur le temps ? On n'a plus le temps. On ne parle de République, là. On parle de la Guinée. On ne parle même pas de Moir ou de Dibas. Je vais t'aider. Il y a le grand frère Moussa Dumeci qui disait, après la nomination de ce gouvernement, il dit ses recommandations. Premièrement, il dit qu'il faut sortir de la gestion verbale. il dit qu'il ne faut pas seulement relever les problèmes, il faut les régler. Donc le gouvernement devrait s'atteler à ça. Il dit qu'il faut savoir passer de l'idée au projet et du projet à sa réalisation. En fait, et ce n'est pas en prenant tout ce temps-là à être dans le confort qu'on va s'attaquer. Les problèmes n'attendent pas. Oui, mais pour l'instant, sur ça, je pense qu'on ne peut pas aller trop vite. On ne va pas aller trop vite en besoin. Mais les problèmes n'attendent pas. Justement, pour l'instant, il y a les ministres qui ont tenu leur édition de cabinet. Il y a eu le conseil interministériel. C'est ce qu'on nous a dit le 5 septembre. D'accord, merci. De ne pas s'empresser. Le 5 septembre nous a dit non, ne vous pressez pas. On va mettre les institutions en place. Mais c'était un lobbying. Ce n'était pas du tout le conseil qu'on voulait. Parce que si on prend la responsabilité de corriger ou de rectifier, c'est qu'on a eu des études préalables. Et chaque département ministériel ne va pas nous dire aujourd'hui qu'avec les multiples immersions qu'ils ont eu à faire à l'intérieur du pays, qu'il n'y a pas des archives, qu'il n'y a pas des décisions, des solutions. qu'on a proposées. On vient, on dit non, on attend, on va essayer de comprendre sur le terrain ce qui se passe. Le Guinéen se meurt. Merci, merci beaucoup. Merci. Je pense que pour l'instant, on ne va pas essayer de faire un procès. Une semaine après, il y a eu des descentes sur le terrain, on voit des visites sur le terrain. Il y a eu les réunions de cabinet. On a vu aussi le conseil interministériel. Je pense que pour l'heure, tout se passe bien. On dirait un policier corrompu. Merci. Allez, on va, on va, on va, on va, on va changer. On ferme le micro, on te donne le ton. Il n'y a pas de cabal, ne vous en faites pas d'ordre. On va rester avec vous, on reste avec vous. Insécurité, un commissaire de police assassiné à son folia, c'est inédit. C'est inédit et c'est regrettable ce qui s'est passé. C'est que, contrairement à d'autres policiers ou gendarmes tués qu'on a vu à Conakry en Guinée, cette fois, c'est un commandant de grade, un commissaire de police, Sayon Calé, qui revenant de son service aux environs de 19 heures alors que les fidèles musulmans se précipitaient pour aller à la rupture qu'un jeune du nom de, qui est très regrettable d'ailleurs, du nom de Daouda Kamara. Oui. Du nom de Daouda Kamara qui se trouve être fils d'un imam dans le quartier Sonfonia, Sonfonia Centre et qui aurait sorti son couteau, un couteau de cuisine qu'il a planté dans le cou du commissaire. Et du coup, le commissaire est tombé et il gisait dans le sang et voilà, il en est mort. Il en est mort et du coup, la population qui était sortie sur le coup a pu mettre main sur le jeune. On nous dit que c'est un jeune qui était sous l'effet de stupéfiants et qu'il était drogué. Et tout de suite, le quartier a été quadrillé par les policiers qui sont passés à la sécurisation de lui, entre autres. Et aujourd'hui, le jeune se trouve dans les mains de la police du côté de Sonfonia et de l'autre côté, le corps du commandant Saïon Calais a été transporté du côté de Ignace Dine où le corps est encore déposé. Et comme pour dire que nous sommes dans une situation aujourd'hui où la consommation de stupéfiants est en train de prendre de l'ampleur parce qu'on a vu récemment du côté de Kubia, de Kubia exactement dans un village de Kubia et Boussoura où un jeune également a tenté à la vie de sa marâtre qui en est décédé. Et la drogue aujourd'hui est devenue un stupéfiant banalisé dans notre pays. Et ce qui fait mal dans tout cela c'est que ceux qui sont censés lutter contre ces stupéfiants aujourd'hui sont les compagnons de ces consommateurs. Vous allez dans les comme on le dit dans les débarcadeurs dans les débarcadeurs vous allez dans les dans les ghettos comme on le dit vous allez dans les ghettos aujourd'hui vous y retrouverez des policiers des gendarmes qui consomment avec ces jeunes et c'est vrai parfois il y a des infiltrations entre autres qu'on peut avoir mais il y a lieu quand même de signaler qu'aujourd'hui la consommation de ces stupéfiants est très banalisée dans notre pays chacun se permet d'en consommer où il veut quand il veut comme il le veut et en attendant de savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà de son état second avec l'effet de la drogue pour s'attaquer à ce policier on a besoin on a besoin de savoir est-ce qu'il n'y avait pas d'antécédent entre lui et le policier les explications les descriptions qu'on a de ce policier c'est un policier dont on parle de la sagesse dont on parle du calme olympien dont on parle un peu du respect qu'il a pour ses semblables et il faut bien aujourd'hui avec les enquêtes qui vont s'ouvrir qui vont se poursuivre qu'on nous dise effectivement est-ce qu'entre le policier et ce jeune il n'y avait pas d'antécédent il y en avait et est-ce qu'il y a au-delà de lui il y a d'autres complices dans cette affaire je crois qu'aujourd'hui en tout cas c'est effroyable et c'est inquiétant que les corps habillés soient la cible des citoyens merci beaucoup Daouda Mohamed Kamara c'est ce qu'on pouvait retenir sur ce drame du côté de son fond il faut rappeler que le jeune qui a opéré de la sorte a failli être lanché par le public mais heureusement des hommes en nulle forme sont intervenus on va marquer une courte pause on se retrouve tout de suite le temps d'aller avec le dossier d'enquête sur espace ici nous donnons le ton sur l'exclusivité la quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure c'est le Bifor DGG tous les matins 9h midi et oui la boussole la justice sera la boussole qui va orienter la transition une phrase qui reste encore dans les mémoires ici en Guinée une phrase qui rentre dans les pratiques la lutte contre la corruption est-elle au rendez-vous sous la transition CNRD on pose la question au regard de la multiplicité des pratiques de corruption dans la gouvernance publique à titre illustratif sur l'année 2022 de la présidence à l'ensemble des départements ministériels les marchés publics qui ont été immatriculés à la direction du contrôle des marchés publics et enregistrés à l'autorité de régulation des marchés publics font un total de 902 marchés plus de 700% de ces marchés ont été passés par le truchement de gré à gré pour un montant de plus de 5 000 milliards de francs guinéens malheureusement près de 98% de ces marchés n'obéissent pas aux critères définis pour le gré à gré ce qui en clair laisse transparaître la corruption à ciel ouvert ou au sein de l'administration publique dossier d'enquête c'est tout de suite avec Mamoudou Babila à Keïta alors Babila une suite logique puisqu'on est sur une série de dossiers concernant la gouvernance et aussi ces marchés qui ont été passés sous la CNRD et cette fois-ci on parle de 700% de ces marchés et plus de 5 000 milliards 5 000 milliards allez-y plus de 5 000 milliards qui sont qui sont comme enveloppes financières de ces différents marchés passés par gré à gré Djiba Milimono je voudrais rappeler d'abord qu'il y a en matière de passation des marchés publics il y a ce qu'on appelle le cadre institutionnel d'accord donc il y a l'ensemble des instruments juridiques qui gouverne la passation des marchés publics qu'on appelle la commande publique et donc il est établi noir sur blanc dans la disposition de cet élément fondamental qu'on appelle le code des marchés publics que la règle de passation des marchés publics parmi au nombre des procédures la règle c'est l'appel d'offres ouvert maintenant comme on le dit que toute règle il y a une exception le législateur a prévu des cas d'exception et mais ces cas d'exception sont adossés à des exigences à des conditionnalités qu'il faut nécessairement obligatoirement et impérativement remplir pour pouvoir se passer de la règle aller à à ces cas d'exception c'est-à-dire aller à la dérogation d'accord et donc je vais laisser la partie le code des marchés publics avec avec caps il va rappeler cette disposition pour que les gens comprennent avant que je n'entre dans le vif le vif du sujet allez-y caps alors le code mon micro allez-y alors le code des marchés publics dit ceci l'article 11 l'article 11 type de procédure les marchés publics et délégations de services publics sont attribués après mise en concurrence des candidats potentiels l'appel d'offres ouvert est la règle le recours à tout autre mode de passation doit s'exercer dans les conditions définies par la loi et être autorisé par le ministre en charge des finances destinataire de la requête après justification par l'autorité contractante de son choix et avis de la structure en charge du contrôle des marchés publics au niveau 3 il est dit les marchés peuvent exceptionnellement être attribués après consultation simplifiée en dessous du seuil d'application visé à l'article 4 en dessous du seuil d'application visé à l'article 4 donc retenez la partie là de la présente loi ou selon la procédure d'entente directe dans les conditions définies dans la présente loi le marché est passé par entente directe lorsque l'autorité contractante engage sans formalité les discussions qui lui paraissent utiles avec un ou plusieurs entrepreneurs fournisseurs ou prestataires de services il faut dire que quand on parle du marché lorsqu'on parle du marché passé par entente directe ou le gré à gré voici les différents cas lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention d'une licence ou de droit exclusif détenu par un seul entrepreneur un seul fournisseur ou un seul prestataire première condition la seconde condition c'est lorsque les marchés concernant des besoins de défense et de sécurité nationale exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'état est incompatible avec des mesures de publicité troisième cas avant dernier cas notamment dans le cas d'extrême urgence pour les travaux de fourniture ou services que l'autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l'entrepreneur de fournisseur ou de prestataire défaillant le dernier cas dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettent pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres nécessitant une intervention immédiate et lorsque l'autorité contractante n'a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l'origine de l'urgence voici donc entre autres c'est à dire en deux termes les contingences donc vous comprenez Guy Bamilimonos il y a un début d'année il y a les services qui sont chargés de passation des marchés publics au sein des départements qu'on appelle les PRMP et donc qui établissent ce qu'on appelle le plan de passation des marchés publics mais est-ce que dans ce plan de passation on regarde ce que CAPS vient de lire est-ce que on peut attribuer un marché ou bien on peut identifier des marchés dans ce plan de passation des marchés publics au titre au nom du gré à gré étant donné que l'urgence est impérieuse ou l'extrême urgence c'est des cas de force majeure qui s'imposent donc qui surviennent de façon brusque et inattendue donc ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir cela dans le plan de passation des marchés publics donc tous les marchés qui doivent être établis ou qui vont être dans le plan de passation des marchés publics c'est sur la base de la règle qui est la procédure d'appel d'offres ouverts c'est quand il y a cas de force majeure au cours de l'année maintenant qu'on pourrait justement mettre ce marché en régie et motiver n'est-ce pas sa passation par le moins par la procédure dérogatoire c'est-à-dire l'autorité contractante écrit fait une demande que je sollicite que ce marché là pour de telles raisons telles que motivées par la loi pour telle et telle urgence l'urgence c'est pas ce que nous entendons mais l'urgence qui est définie par la loi d'accord quand on parle d'urgence impérieuse et d'urgence extrême on a dit ce que ça représente là je pourrais revenir là-dessus pour donner d'amples informations Guy Bami Limono donc ça veut dire si on viole la règle qui est l'appel d'offres ouverts pour aller à la procédure de dérogation voici ce qu'il faut voici ce qu'il faut remplir si cela n'est pas rempli c'est quoi c'est que il y a eu ce qu'on appelle la corruption c'est clair et net donc au titre des marchés passés en 2022 donc il y a 902 marchés qui ont été enregistrés et immatriculés immatriculés à la direction du contrôle des marchés publics et enregistrés au niveau de l'ARMP l'autorité de régulation des marchés publics donc ça veut dire que ces marchés là officiellement sont reconnus alors par rapport à la procédure sur les 902 là et on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de 153 marchés qui ont été passés par gré à gré mais qu'est-ce que la loi de Guiba Milimono le gré à gré par département le montant les 902 c'est compte de l'année 2022 les 902 c'est compte de l'année 2022 2022 d'accord mais il y a eu 153 marchés passés par gré à gré d'accord et donc qu'est-ce que la loi de Guiba Milimono quand le plan de passation des marchés publics est mis en place dans l'année tous les marchés qui doivent être passés par un département l'enveloppe financière parce que d'abord ce plan là ne peut être mis en place sans la disponibilité du crédit c'est quand il y a réservation du crédit le crédit est disponible qu'on procède à la mise en place du plan de passation sans crédit il n'y a pas de plan de passation donc c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de financer ces marchés là quand cette possibilité est dégagée le crédit est réservé le PRMP maintenant la personne qui est chargée de passation des marchés publics établit son plan de passation en fonction du crédit disponible si on dit par exemple qu'il y a 30 milliards pour vos commandes de cette année donc lui fait le plan en fonction des 30 milliards qui vont être réservés à cet effet là donc qu'est-ce qu'on a remarqué les marchés et le montant global c'est-à-dire l'ensemble des marchés qui doivent être passés dans l'année le gré à gré ne doit pas atteindre 10% de ces montants là on part du seuil c'est là on part du seuil c'est-à-dire si c'est 30 milliards les marchés qui doivent être passés par gré à gré ne doivent pas atteindre les 10% du montant global de l'ensemble des marchés qui doivent être passés par ce département en question c'est ce que la loi dit et pourquoi 10% ? On a prévu un peu pour les PPP les partenaires publics et privés qui sont des offres spontanées un exemple l'état il y a un partenaire qui dit qu'il peut mettre le pont entre Conakry et Casa d'accord ? c'était pas prévu dans le plan de passation des marchés publics le budget l'état ne peut pas financer ça et donc eux ils font les études ils font tout ils mettent tout en place c'est au compte d'un département bien précis on va dire tout de suite le compte du ministère des infrastructures d'accord ? et donc puisque c'était pas prévu c'est là où le législateur a prévu que des offres spontanées comme cela qu'on appelle partenariat public et privé et donc il y a une contrepartie qui pourrait revenir à l'état guinéen donc on fait une prévision on dit bon il peut y avoir du gré à gré c'est à dire donc au delà de 2% on peut se retrouver à moins de 10% ou autour de 10% donc c'est là le seuil de 10% mais on ne doit pas dépasser malheureusement Guy Baminimono je vais te décliner la physionomie des grés à grés dans le gouvernement dans l'action publique au cours de l'exercice 2022 premièrement je prends par exemple le ministère le secrétariat général du gouvernement on dit que le marché de gré à gré ne doit pas atteindre 10% mais l'ensemble des marchés passés par le secrétariat général du gouvernement par gré à gré c'est à hauteur de 96% à hauteur de 96% un lieu de place de 10% de 10% c'est à dire on a excédé le seuil de 10% pour atteindre 96% de passation des marchés publics par voie de gré à gré vous avez la présidence de la république 84% des marchés passés à la présidence c'est par voie de gré à gré vous avez la primature 24% vous avez le ministère de l'information vous allez comprendre tout de suite c'est une fisonomie si les autorités voulaient peut-être savoir quels sont les ministres qui sont à reconduire ou quels sont les ministres qui ne sont pas à reconduire par rapport à leur gestion c'est à partir de là on pouvait comprendre vous allez voir au ministère du commerce de l'industrie au ministère de la communication eux ils n'ont pas dépassé le seuil c'est à 6% donc l'ensemble des marchés qui ont été passés par gré à gré ça n'a pas atteint le seuil des 10% ils sont autour de 6% donc le ministère de l'information et de la communication est autour de 6% le ministère des mines et de la géologie a atteint 33% c'est à dire a excédé le seuil de 10% pour aller à 33% de gré à gré il y a le ministère du commerce de l'industrie et des PME qui est allé à 12% de passation de gré à gré il y a le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables qui est allé à 48% il y a le ministère de l'urbanisme de l'habitat et de l'aménagement du territoire qui est allé à 26% il y a le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui s'est maintenu à 4% donc dans les normes le ministère de la sécurité et de la protection civile 100% tous les marchés qui ont été passés en 2022 c'est par gré à gré 100% du gré à gré chez le général Bachir chez le général Bachir vous avez le ministère de la santé 52% de gré à gré vous avez le ministère des infrastructures et des transports donc en 2022 parce que les deux étaient cumulés qui sont autour de 57% vous avez le ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle et du travail qui est autour de 8% chez Alpha Bacar chez Alpha Bacar vous avez le ministère de l'enseignement pré-universitaire de l'alphabétisation 42% de gré à gré chez Guillaume vous avez le ministère de l'énergie 13% vous avez le ministère de l'agriculture 11% qui a excédé d'un pour cent vous avez le ministère de la défense qui est autour de 78% de gré à gré vous avez le ministère de l'économie et des finances qui est autour de 43% d'accord il y a ainsi de suite la même loi dit pour qu'une autorité contractante pour qu'un département soit autorisé à dépasser le seuil de 10% il faut le cutus de l'ARMP de l'autorité de régulation des marchés d'accord on va marquer là une pause de temps d'aller avec nos obligations commerciales on se retrouve dans une bonne dizaine de minutes pour poursuivre le débat dans cette émission comme j'aime à vous dire il faut mettre les femmes et les enfants à l'abri car ce qui va venir ce n'est pas bon à entendre à tout de suite sur radioespace et espace tv le bifort gg toute l'actualité brûlante politique économique des enquêtes inédites nouveau nouveau chez adafo média découvrez dès maintenant la toute nouvelle application mobile tout en un du groupe adafo média en mettant à jour votre application radioespace ou en téléchargeant la nouvelle application mobile adafo média profitez d'un design rafraîchi d'une navigation améliorée et de fonctionnalités inédites dont le direct studio vous permettant d'envoyer vos messages à tout moment tous vos shows podcasts fréquences vidéos infos sont sur la nouvelle application tout en un adafo média rendez-vous sur l'apple store ou sur google play adafo toujours en constante innovation adafo média fait peau neuve adafo média fait peau neuve téléchargez dès maintenant la nouvelle appli tout en un adafo média pour tablette et smartphone pour écouter radioespace espace tv suite fm calac radio calac tv partout dans le monde partout dans le monde à cette occasion adafo média vous offre un très beau cadeau le dream kit de samsung avec le nouveau galaxy s8 le casque de réalité virtuelle gear vr et la caméra gear 360 pour tenter votre chance il vous suffit de télécharger l'appli adafo média et d'envoyer le mot cadeau dans direct studio adafo toujours en constante innovation ma maison est inondée à cause du tuyau de mon voisin qui a lâché mon mari demande le divorce et veut la garde exclusive des enfants la voiture de mon ami a fait un accident à cause du mauvais état de la route ma boîte refuse l'accès de ses bureaux à mon bébé j'ai créé cette société avec mon cousin et maintenant il me réclame la propriété exclusive que puis-je faire que vais-je faire ou demander de l'aide les réponses vous attendent dans Justiciel Justiciel c'est votre rendez-vous de droit éclairé avec des experts triés sur le volet chaque samedi Mohamed Marat vous attend entre 10h et midi sur Radio Espace et Espace TV Justiciel la salle d'audience du droit et de la justice en Guinée Sous-titrage Société Radio Calacradio Ma maison est inondée à cause du tuyau de mon voisin qui a lâché. Mon mari demande le divorce et veut la garde exclusive des enfants. La voiture de mon ami a fait un accident à cause du mauvais état de la route. Ma boîte refuse l'accès de ses bureaux à mon bébé. J'ai créé cette société avec mon cousin et maintenant il me réclame la propriété exclusive. Que puis-je faire ? Que vais-je faire ? Où demander de l'aide ? Les réponses vous attendent dans Justiciel. Justiciel, c'est votre rendez-vous de droit éclairé avec des experts triés sur le volet. Chaque samedi, Mohamed Marat vous attend entre 10h et midi sur Radio-Espace et Espace TV. Justiciel, la salle d'audience du droit et de la justice en Guinée. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 pour un montant de 230,913,051,000 francs guinéens au ministère de la Sécurité. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, comme on l'a dit, sur une enveloppe de plus de 62 milliards, ils n'ont passé que 2,533,680,000 par gré à gré. Au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, 26% des contrats ont été passés par gré à gré pour un montant de 300,737,843,000 francs guinéens. Au niveau du ministère de la Promotion féminine de l'Enfance et des Personnes vulnérables, 48% des marchés ont été passés par gré à gré pour une enveloppe de 21,821,455,000 francs guinéens. Au niveau du ministère de l'Information et de la Communication, l'ensemble des marchés passés en 2022, l'enveloppe faisait quelque chose de 28,8 milliards, donc ils ont passé 6% de gré à gré. Les 6% de gré à gré représentent 1,787,700,000 francs guinéens. Au niveau du ministère des Mines et de la Géologie, 33% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de 9,572,706,000 francs guinéens. Au niveau du ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moines Entreprises, 12% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de 3,697,391,000 francs guinéens. Au niveau de la présidence, 84% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de 29,5,370,000 francs guinéens. Au niveau de la primature, c'est 24% des marchés qui ont été passés par gré à gré pour un montant de 11,540,125,000 francs guinéens. Au niveau du ministère du Secrétariat général du gouvernement, c'est 24% des marchés qui ont été passés par gré à gré pour un montant de 10,952,350,000 francs guinéens. Au niveau du ministère de la Santé, 52% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de 570,913,009,000 francs guinéens. Au niveau du ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle, 8% des marchés passés par gré à gré représentent 10,665,578,000 francs guinéens. Au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire, 42% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de 55,406,497,000 francs guinéens. Au niveau du ministère de l'économie, des finances et du plan, 43% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de 426,927,808,000 francs guinéens. Au niveau du ministère de l'énergie, 13% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de 106,797,932,000 francs guinéens. Au niveau du ministère de la Défense, 78% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de 381,504,816,000 francs guinéens. Au niveau du ministère de l'agriculture et de l'élevage, 11% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de 40,367,844,000 francs guinéens. Guiba Milimono, au niveau du ministère du budget, 18% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de 19,642,000 francs guinéens. Au niveau de l'administration et contrôle des grands marchés, 4% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de 800 millions. Au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est 1% des marchés qui ont été passés par gré à gré en 2022. Mais en 2023, il s'est rattrapé. Vous allez voir les chiffres dans les jours à venir. Et ça, ça représente les 1%, on représentait 1,584,000,000. Au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, 7% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de 3,488,712,000 francs guinéens. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l'intégration et de Guinée de l'étranger, 69% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de 5,665,671,000 francs guinéens. Au niveau du ministère de l'administration du territoire, 53% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de 27,173,508,000 francs guinéens. Au niveau du ministère du Travail et de la Fonction publique, 18% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant de 12,755,038,000 francs guinéens. Au niveau de la Cour suprême, 7% des marchés ont été passés par gré à gré pour un montant d'1,777,714,000 francs guinéens. Guy Bami Limono, au niveau du ministère des Infrastructures et des Transports, 57% des marchés ont été passés par gré à gré. Le montant global de l'ensemble des marchés de 2022 au niveau du ministère des Infrastructures faisait quelque chose de 5,878,607,358,000. C'est l'ensemble des marchés. Les 57% de gré à gré passés dans cette enveloppe-là font un montant de 3,368,890,959,000 francs guinéens. Ça, c'est le montant du ministère des Infrastructures. Donc, le ministère des Infrastructures seul ? Seul à 3,000 et quelques milliards. Donc, le montant global de l'ensemble des marchés passés par gré à gré en 2022 fait un total de 5,656,275,770,056 francs guinéens. Guy Bami Limono, pourquoi le ministère des Infrastructures se taille la part du Lyon dans ce lot de marchés passés par gré à gré ? Tu vas comprendre tout de suite, sous le CNRD, quel est le secteur sur lequel, ou dans lequel on applaudit le CNRD qui a eu des acquis ou qui a un bilan ? C'est au niveau des infrastructures par rapport à la construction des routes. Mais tu vas comprendre tout de suite pourquoi, d'où ça vient. Et même les entreprises, la Guy Bami Limono, il y a de ces entreprises, vous allez comprendre, le marché a été passé en 2022, mais l'entreprise a été créée en 2024. Non mais Babila, non. Le marché a été attribué en 2022, mais l'entreprise a été créée officiellement en 2024. Je vais vous donner toutes les preuves tout à l'heure. D'accord, d'accord. Maintenant vous allez comprendre. Parce que là ce sont les accusations assez graves. Donc je vais vous donner des preuves, vous allez comprendre tout de suite. D'accord. Eh bien, il faut dire qu'il a été passé 1348 milliards, 70 149 000 francs guineillens, c'est-à-dire l'enveloppe des marchés de construction de routes, pour 89 kilomètres. C'est-à-dire pour 89 kilomètres de routes bétonnées. 89 kilomètres de routes bétonnées dans la commune de Conakry, c'est-à-dire à Conakry. L'enveloppe financière des 89 kilomètres de bétons de routes a fait quelque chose de 1148 milliards, 70 149 000 francs guineillens. Guiba Milimourou, on parle de routes bitumées, soit combien par kilomètre ? 15 146 000 856 000 francs guineillens par kilomètre plus tôt. Généralement c'est 1 million de dollars. Attends, tu vas comprendre. C'est-à-dire les routes bétonnées, 1 kilomètre de routes bétonnées, où on met les ciments là, 1 kilomètre a représenté 15 146 855 000 francs guineillens. Mais Guiba Milimourou, les mêmes marchés, c'est-à-dire de béton, parce que ça a commencé sous Alpha Condé, n'oubliez pas, les mêmes marchés de béton ont coûté en 2018 sous Alpha Condé, le kilomètre coûtait 8 553 000 000. En 2018, le kilomètre était à 8 milliards. En 2019, le kilomètre s'est retrouvé à 10 422 000 000. Tout le monde a crié. C'est passé de 8 milliards à 10 milliards en 2019. De 2019 à 2022, de 10 milliards, on s'est retrouvé à plus de 15 milliards par kilomètre. Ce qui veut dire qu'il y a une surfacturation énorme. Et pourquoi ? Parce que l'ensemble de ces marchés-là ont été passés par gré à gré. Peuvent changer entre-temps, mais le chiffre quand même... Mais entre 2019 et 2022, Guiba Milimourou, de 10 milliards, on se retrouve à plus de 15 milliards. Ça, il faut se poser la question par kilomètre. Alors que, prenons la route de Pamlap, de Free Town à Pamlap ici. Le kilomètre de goudron, c'est-à-dire de goudron de butume fort, qui défie le temps, n'est-ce pas ? Le kilomètre, Guiba Milimourou, c'est 12 milliards. Le kilomètre de butume, c'est 12 milliards. Mais si le kilomètre de béton coûte ici plus de 15 milliards, alors que le goudron a coûté 12 milliards de francs guinéens, Guiba Milimourou, il faut se poser la question. Il faut se poser la question par rapport à ça. L'écart qu'il y a entre le référentiel d'écart est parti de 1,8 milliard par kilomètre en 2010, 1,8 milliard par kilomètre en 2010, pour se retrouver à 6,593 milliards en 2022. C'est-à-dire l'écart par rapport au kilomètre de route. C'est-à-dire de 1,8 milliard, on s'est retrouvé à plus de 6 milliards d'écart. Et donc, Guiba Milimourou, tu vas comprendre tout de suite. Je prends par exemple la construction, on dit contrat de construction de 10 kilomètres de chaussée en béton armé dans la commune de Matoto et de ratement au compte du ministère des infrastructures. Nature de passation des marchés gré à gré. Le montant fait 152 milliards, 90 millions, 905 mille francs guinéens. L'entreprise qui a eu le contrat, l'entreprise s'appelle, je vais sortir le nom là, il faut rappeler. L'entreprise s'appelle Dicoptra. D'accord. Dicoptra, je vais vérifier dans la base de données de la pipe, si l'entreprise existe. Le contrat a été signé, je te donne la date, ce contrat a été signé le 4 août 2022. Le 4 août 2022. D'accord ? Sur des routes entre Ratouma et Matoto. Et Matoto. Sur des routes entre Ratouma et Matoto. N'est-ce pas ? Oui. 2022, le contrat a été passé et on va voir l'entreprise a été créée en quelle année. J'ai dit le contrat a été passé en 2022. Capsule, la date de création de l'entreprise c'est quand ? Le 24 avril 2023. Attends, votre pipe, oui. Le 24 avril 2023. Ça c'est dans les données de la pipe. Le contrat a été passé en 2022, a été attribué à cette entreprise en 2022. Mais l'entreprise est officiellement créée ici le 24 avril 2023. Ça c'est un exemple. D'accord. Et donc il faut prendre le répertoire de l'ensemble des entreprises contractantes, c'est-à-dire qui ont eu ces marchés-là, Guiba Milimono en 2022, pour savoir... L'entreprise est à le marché en 2022, mais elle est créée en 2023. En 2023. D'accord. Je prends une autre entreprise ici, qu'on appelle Danta International. On va voir la date de création de l'entreprise, c'est en quelle année, pour que vous compreniez le contrat. Le marché a été attribué à cette entreprise en 2022. Je vais sortir le truc. On dit contrat de travaux de construction et de butumage de 14 kilomètres de voirie dans la commune de Ratoma, au compte du ministère des infrastructures, pour un montant de 208,835,117,000 francs guinéens. Guiba Milimono, l'entreprise, la base, ça ne donne pas là, c'est... Voilà, on va continuer. Voilà, l'entreprise, ça ne vient pas encore, mais il y a des entreprises, Guiba Milimono... Déjà, on a un exemple là. Quatre mois après la création de l'entreprise, quatre mois juste après la création de l'entreprise, l'entreprise a bénéficié de ce marché-là, de construction de routes. Quatre mois. L'entreprise a été créée en avril, mai, juin, juillet, août, le marché a été attribué à l'entreprise, au mois d'août. Donc, quatre mois après. Alors que la loi, le code des marchés publics, l'article 64, si on retrouve ça... Voilà, le temps de réprouver, il faut rappeler que c'est ce dossier d'enquête sur les marchés publics passé au compte courant 2022. On parle de 700 marchés autour de 150... 900 marchés. 900 marchés, voilà, 900 marchés. Et vous avez une centaine aujourd'hui qui ont été touchés, frappés par le sceau de gré à gré. Mais le gré à gré ne peut pas être forcément un détournement si ça respecte l'esprit de la loi. Sauf que... Et c'est ce qu'on essaie ce matin d'expliquer. Câtre d'inéligibilité. Voilà, allez-y. Pour qu'une entreprise, on dit, la loi dit, ne peuvent postuler à la commande publique ni en être attributaires. C'est-à-dire postuler d'abord, sans même avoir le contraint, ni en être attributaires. Les personnes physiques ou morales qui n'ont pas en siège fixe et identifiable les capacités humaines, techniques et financières nécessaires à l'exécution des marchés. Une entreprise qui est créée 4 mois après, on l'attribue à un contrat de milliard. Il est dit, ça dit, les capacités financières, qu'est-ce qu'on veut dire ? Si par exemple, l'entreprise n'arrive pas à remplir les termes du contrat, qu'elle soit capable de rembourser financièrement le bon temps. Le bon temps, oui. Et disposer des capacités techniques. 4 mois après la création d'une entreprise, et cette entreprise-là, je cherchais là, voilà, il y a Danta, Danta qui est... L'entreprise-là est créée ici, le 8 mars 2024. Le 8 mars 2024, l'entreprise est créée chez Apip, mais dans le contrat de 2022, c'est-à-dire le 5 août 2022, l'entreprise a bénéficié d'un contrat de gré à gré à hauteur de 208 milliards. Donc en 2022, il a le marché, mais il est créé en 2024. Exactement. D'accord. Il y a une autre dernière société, je vais terminer là-dessus, Guy Bambélimono. Et ça aussi, c'est une entreprise qui a bénéficié d'un contrat, Somagec. Somagec, on va voir, a bénéficié du contrat... On parle là... Contrat de travaux, de construction et de béton, bétonnage de 30 kilomètres de voirie dans Conakry, Kaloum et Matam. Type de passation de marché, gré à gré, pour un montant de 435 milliards, 529 millions. Guy Bambélimono, dans la base de données ici, c'est une femme qui est propriétaire de Somagec Guinée. L'entreprise a été créée le 21 avril 2022. 21 avril 2022, le contrat 21 avril 2022, le contrat lui a été attribué le 5 août 2022. Si c'est la même entreprise en tout cas, c'est le nom que je retrouve dans la base de données. Ces entreprises-là, sauf s'il y a des entreprises qui portent les mêmes dénominations. Et c'est très rare quand même que deux entreprises aient la même dénomination. D'accord ? Donc c'est cette situation dans laquelle Guy Bambélimono, on se retrouve. N'oubliez pas, le vérificateur général, dans la présentation du rapport de 2022 sur la gestion des finances publiques, a parlé de 3000 marchés. Vous vous souvenez ? Tout à fait. Qu'ils ont examiné 3000 marchés. D'accord ? La situation, même si on ne sait pas encore les données sont à quel niveau. Maintenant, les 3000 marchés, moi je vous ai parlé de combien de marchés ? 902. Donc il faut déduire les 902 marchés des 3000 marchés passés en 2022. Ça veut dire combien de marchés n'ont pas été immatriculés et enregistrés ? 2000 et quelques marchés sans immatriculation. Environ 2100, oui. Ce qui représente quelque chose de, quand tu prends le pourcentage, tu dis, quelque chose de 32% des marchés seulement ont été immatriculés et enregistrés. D'accord. Donc les 68% des marchés, selon le vérificateur général, comme il l'a dit, 3000 marchés, 68% des marchés n'ont pas été immatriculés ni enregistrés, Guy Bambélimono. Et ce qui est pire que tout ça, dit Bambélimono, tu vas entendre quoi ? Aujourd'hui, l'ensemble des marchés qui sont passés dans les départements, il y a un montant qui revient à la direction générale du contrôle des marchés publics. La loi qui a créé cette direction générale au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, cette loi parle de la direction nationale du contrôle des marchés publics. Direction nationale. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué sous le CNRD ? Le décret portant organisation du département de la direction nationale, on l'a érigé en direction générale, donc doté d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière. Et pour que cela soit fait, c'est le décret, le décret 056 qui devrait être, n'est-ce pas, corrigé, modifié par un décret de la présidence. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller sur un décret concernant spécifiquement le département pour changer les dispositions d'une loi portant structure générale de l'administration publique. Tu comprends un peu ce que je veux dire ? Tout à fait. Et donc, on attribue à cette direction sur chaque marché, aujourd'hui, 0,30% du montant hors des taxes est versé à cette direction générale du contrôle de l'administration publique sur la base d'un arrêté ministériel de ce que nous apprenons. On se demande, cette direction n'est pas une direction de régie. Et pour qu'elle soit une direction de régie, c'est une loi qui doit l'autoriser. C'est ça. Tel n'est pas le cas. Où vont ces montants qui sont payés à ce niveau-là ? Grosse question. Et parce que tout simplement, pour que les grés à grés la passent, il faut forcément la complicité de cette direction générale également qui, n'est-ce pas, quand les autorités contractantes motivent, écrivent la demande de passation par gré à gré, ils adressent à la direction générale du contrôle des marchés publics qui motive également, comme pour faire croire au ministre de l'économie et des finances, que ça obéit aux exigences. Et c'est au ministre de l'économie et des finances de donner le quitus. De donner le quitus qu'on appelle l'information. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque la question est importante, mais on fait un procès pour rien, la loi n'interdit pas, mais nous on a fait un marché de gré à gré, certains sont dans le seuil, pourquoi on crie sur tous les toits ? Est-ce que pour tous ces marchés, le ministre de l'économie et des finances a donné son quitus, est-ce que pour tous ces marchés-là, les entreprises contractantes ont un RCCM valable ? Est-ce que pour tous ces marchés, ces travaux ont été réalisés, ont été livrés et tout ? – Des très très bonnes questions, Guiba Milmo. Premièrement, ces marchés dont on parle ont effectivement bénéficié de l'approbation du ministre de l'économie et des finances. – D'accord. – Sur, justement, comme on le dit, la loi le dit, après avis motivé de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Sauf que le département qui était le service qui était censé accorder le dépassement du seuil de 10%, ça c'est d'abord dans les 10%, c'est-à-dire tous les marchés de gré à gré qui sont dans le seuil de 10%, le ministre les a autorisés. – D'accord. – Mais à partir du moment où ils ont excédé le 10%, le seuil de 10%, aucune autre personne ne devait donner l'autorisation si ce n'est l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. – Mais je mets quiconque au défi, aucun de ces marchés-là n'a bénéficié de l'approbation ou de l'autorisation de l'ARMP, aucun de ces marchés. – Oui, ça c'est un premier élément. – Seconde, est-ce que toutes ces entreprises-là sont légalement établies en République de Guinée ? – Non, Guy Bami Limono, je viens de donner la preuve. – D'accord. – Non. – D'accord. – Donc ça c'est un second élément. Est-ce que les travaux ont été exécutés ? Là, c'est une autre dimension parce qu'il y a des travaux qui portent, on va dans les jours à venir, aller sur le terrain parce que c'est un travail gigantesque. – Merci. – Eh bien, il faut s'assurer, est-ce qu'effectivement ces travaux ont été exécutés ? – D'accord. – Est-ce que le décaissement a été effectué à 100% ou bien à quelle hauteur ? – Merci. – Il faudra que tout cela, qu'on soit situé par rapport à tout cela. – Merci, merci beaucoup, merci Mahmoudou Babila Keïta, on a marqué une courte pause, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité, la quintessence de l'actualité guinéenne et internationale, avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Bifort DGG, tous les matins, 9h-midi. – De retour sur ce plateau, on a écouté cette enquête de Mahmoudou Babila Keïta. C'est un mot rapidement, avant d'aller au Sénégal, allez-y. – Voilà, je pense qu'il y a quand même une précision importante, c'est que depuis le début, depuis le temps du président Alpha Condé, c'est le même discours, c'est la même chose qui revient. On nous a toujours dit que le plus grand problème de la Guinée en lien avec la corruption, c'était justement la passation au niveau des marchés publics. Et quand on arrive également à ce niveau-là, à dire qu'il n'y a que le code de procédure en lien avec les marchés publics n'est pas respecté et que la plupart, pour ne pas dire plus de 80% dépasserait le seuil et qu'on ne respecterait pas les conditions qui doivent prévaloir à un appel d'offres restreint, donc de gré à gré, ça c'est inquiétant. Quand on prend le bilan tel que Babila l'a ressorti, on a quand même deux ministères à féliciter, il est important. C'est qu'à chaque fois que c'est bon, il est important de s'appuyer là-dessus parce que ça peut envoyer les autres également à prendre exemple pour dire que ce n'est pas impossible. Exactement. On a le ministère de l'enseignement supérieur qui était en dessin du seuil qui était autour de 4%. Ça, il faut le dire. Et ça, c'est à féliciter et c'est à encourager. On a également le ministère de l'enseignement technique qui était autour de 8% qui est également en dessin. Ça aussi, il faut féliciter. Et celui aussi de la communication. Et celui de l'agriculture qui est autour de 11%, qui a légèrement dépassé. Mais sinon, tout le reste sont partis au-delà de ça. Mais j'ai quand même envie de rappeler qu'il y a un niveau qu'on peut néanmoins comprendre. C'est par rapport au ministère de la Défense qui était un peu plus de 78%. Donc, à ce niveau quand même, il pourrait se cacher derrière une des dispositions. Une disposition justement. Une disposition qui dit que lorsque les marchés concernent les besoins de défense et de sécurité nationale, exigeant le secret ou pour lequel la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec des mesures de publicité. Et donc, eux, ils pourraient se cacher derrière ça parce que c'est la grande muette. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière là-bas. Justement, c'est comme la protection civile. Exactement, c'est comme la protection civile aussi. Moi, j'ai quand même envie de rappeler une chose. Voyez-vous qu'aujourd'hui, quand on a un gouvernement qui est dissous et qu'on prend des mesures conservatoires vis-à-vis d'un certain nombre de ministres et qu'on décide de retourner les documents de voyage à ces ministres-là et qu'on dégèle le compte de ces ministres-là suite à la mesure conservatoire sans qu'on ne puisse ouvrir une véritable... Et être communiqué sur est-ce qu'il y a eu enquête et pas, on aurait pu avoir une communication. Exactement, c'est que quelque part, il y a des questions qui faillent se poser. On entend également, Diba, on entend également qu'il y a des directeurs, des directeurs d'EPA et d'EPIC qui seraient en train d'être entendus également et dans les jours à venir, on va entendre un certain nombre de choses vis-à-vis de tout ce qui ont défilé. On a vu des limosages de ce côté-là. Je pense qu'aujourd'hui, si on est sincère vis-à-vis de la lutte contre la corruption, on tient des éléments. Et maintenant, à cette justice qu'on attend publicité pour dire finalement quelle sera la boussole qui va gouverner cette transition-là, je pense qu'aujourd'hui, le nouveau ministre qui vient d'arriver, il a du pain sur la planche, il a des éléments et encore une fois, si on a une véritable volonté de lutter contre la corruption, il faut... Voilà des données que la crière pourrait peut-être demander à Babila. Oui, allez-y, Daouda. Moi, je crois que peut-être qu'on a une surprise. On est surpris simplement parce que c'est un certain nombre de promesses qui nous avaient été faites le 5 septembre, qu'on rompait tout de suite avec les anciennes habitudes. mais aujourd'hui, on se rend compte, on se rend à l'évidence que ce sont plutôt les mêmes pratiques qui ont empiré que de s'arrêter. On a continué avec nous les mêmes pratiques. Et vous savez, le système qui nous fatigue le plus chez nous, c'est le système de parrainage. Le système de parrainage, chacun a son nom quelque part. Vous savez, la décision centrale, je vais dire, l'organe central de décision, c'est le CNRD. Le CNRD a-t-il un regard sur toutes ces passations de marché ? Parce qu'on ne peut pas simplement être organe central de gestion ou de décision, je vais dire, et ne s'occuper que du palais. Parce qu'il y a le compte à rendre après. Tout à fait. Qu'est-ce que l'organe central de décision a eu à faire dans toutes ces démarches ? Qu'est-ce que l'organe a pu apporter comme conseil, comme alerte sur tout ce qui se passe ? Mais est-ce qu'en restant un peu indifférent de ce qui se passe dans la gestion économique et financière, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de parrain qui soit caché quelque part ? À qui on reverse les dividendes ? À qui on reverse les dividendes ? Parce qu'on a dit ici, à un moment donné, que les gens, par moment, ont acheté des postes ministériels. Des gens, par moment, ont acheté des postes de direction, de directeurs généraux, entre autres. Et qu'aujourd'hui, qu'on soit dans cette situation, ce n'est pas qu'ils ne sont pas informés. Tous les éléments qui ont été portés à notre connaissance, qui ont été portés à la connaissance du public, ce n'est pas qu'ils ne savent pas, ils le savent bien. Et l'ARMP dont on parle, quand j'entends à un moment donné qu'ils n'auraient pas donné de quittus ou d'autorisation, mais est-ce qu'à un niveau, l'ARMP est sorti pour tirer la sommette de l'arme ? Pour dire que, selon le principe, c'est comme ça que les choses doivent se passer, mais aujourd'hui, les choses se passent sans nous. On est bypassé dans la passation des marchés. Et c'est là, en organisant une conférence de presse, et dire clairement ce qui se passe. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je me dis que l'ARMP est bien impliquée dans les différentes passations. Sur le chien, on est d'accord. Aujourd'hui, si elle veut nous dire qu'elle n'est pas impliquée, qu'elle organise un point de presse pour dire clairement au peuple de Guinée, voilà à quel niveau nous avons tiré la sonnette d'alarme, mais on n'a pas été écoutés. Voici les rapports qu'on a dressés ici et là pour attirer les attentions. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi, je me dis que l'ARMP est bien celle qui a donné les autorisations pour aller à ces passations des marchés de gré à gré. Merci beaucoup, Dauda. Merci. On va à présent marquer une pause. Le temps de partir au Sénégal, on parle de la présidentielle. On est à quelques heures seulement de cette présidentielle, avec 19 candidats en liste pour le fauteuil du président de la République. Tout de suite. Joyeux Ramadan sur espace. Bon Ramadan sur espace. Sur espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité. La quintessence de l'actualité guinéenne et internationale, avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Bifor DGG, tous les matins, 9h-midi. Les Sénégalais se rendent aux urnes le 24 mars pour élire leur cinquième présidence. Dimanche, au total, 19 candidats sont en liste pour le fauteuil du président de la République. C'est la première fois qu'un tel nombre de candidats est enregistré. Il était 5 lors de la dernière élection présidence en 2019. 14 en 2012, 15 en 2007 et 8 lors de la première alternance en 2000 et en 1993. Retour sur le portrait de ceux qui sont en vue avec vous, Caps, du côté du Sénégal, de Amadouba en passant par Dioma Efaï, Radi Fassal et tous les autres. Justement, Dioma Milimono, il faut préciser que ce sera ce dimanche-là. De 8h à 18h, GMT, on aura un scrutin pour élire le cinquième président de la République du Sénégal qui va succéder aux quatre précédents présidents du Sénégal. Il faut rappeler qu'on a eu le premier président qui était Léopold Seda-Senghor de 1960 à 1980. On a eu après Abdou Djouf qui est venu de 1981 à 2000. On a après eu Abdou Djouf de 2000 à 2012. Et maintenant, on a le président Maki qui est en train de finir son mandat, qui a pris le pouvoir en 2012, donc de 2012 à 2024. Maintenant, quand on prend parmi ces 17, disons, candidats qui prétendent briguer la prochaine magistrature au niveau du Sénégal, on a le premier candidat qui est vraiment en vue. Il s'agit de Khalifa Sall qui a 68 ans, ancien maire de Dakar. Il semble jouer ses dernières cartes lors de cette élection présidentielle sénégalaise. Il faut rappeler qu'en 2018, il a été condamné à 5 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de francs CFA pour des délits d'escroquerie et de détournement de fonds publics, ce qui l'avait empêché de participer à la présidentielle de 2019. Toutefois, cette fois-ci, il bénéficie de la modification des articles L28 et L29 du Code électoral suite au dialogue national initié par le pouvoir en mai 2023 en prévision de l'élection présidentielle de 2024. Cette nouvelle loi permet la réhabilitation des droits civiques et politiques des personnes condamnées à des peines entraînant leur inéligibilité. Pour cette élection présidentielle de 2024, Khalifa Sall se présente comme le candidat de la reconstruction, de la réconciliation et de l'unité nationale. Selon un communiqué de la coalition qu'il dirige, il déclare en ces termes « Quand je serai président, je ferai en sorte que ce pays se développe ces 5 prochaines années. Je suis la synthèse des régimes qui se sont succédés. Nous allons reconstruire ce pays avec l'agriculture et l'industrialisation. » Il y a aussi Amadouba. Oui, également, nous avons le second candidat du nom de Amadouba, âgé de 63 ans, se présente comme candidat de la majorité présidentielle. Il occupait précédemment le poste de premier ministre avant la dissolution du gouvernement par le président Makissal le mercredi 6 mars dernier et son remplacement par le ministre de l'Intérieur, Siddiqui Kaba. Ayant été nommé à la tête du gouvernement en septembre 2022, le candidat de la coalition Beno Bok-Yakar a été choisi par Makissal pour représenter les couleurs de la coalition présidentielle. En tant qu'ancien inspecteur des impôts, sorti de l'École nationale d'administration et de magistrature de Dakar, il a occupé divers postes clés, notamment celui de directeur général des impôts et domaines, ainsi que celui de ministre de l'économie et des finances de 2013 à 2019, puis ministre des affaires étrangères jusqu'en 2020. Donc finalement, Amadouba est reconnu pour sa maîtrise des dossiers ainsi que pour son vaste carnet d'adresses et son réseau. Avec lui, c'est la continuité. Exactement. On a le troisième candidat, donc c'est Bassirou Dioman Fay, 43 ans, émerge comme le plan B de l'ex-parti PASTEF, dissous par les autorités pour l'élection présidentielle sénégalaise de 2024. Et il est l'un des favoris du scrutin. Lieutenant Doucemane Sonko, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, Diomae Fay a été désigné comme candidat de substitution par Sonko lui-même. Inspecteur des impôts et diplômé de l'école nationale d'administration, Diomae est surnommé ainsi par les militaires de l'ex-PASTEF et également en détention préventive, tout comme son leader. En tant que secrétaire général du parti dissous le PASTEF, dont il est l'un des membres fondateurs, il faut le préciser, en 2014, il est décrit comme l'architecte du projet PASTEF. Donc le choix de Diomae a suppris de nombreux analystes et observateurs politiques, mais pour Osman Sonko lui-même, il est évident et logique. Sonko a déclaré donc en ces termes, « Mon choix pour Diomae n'est pas un choix du cœur, mais de la raison. Je l'ai choisi car il répond aux critères que j'ai définis. Il est compétent et issu de la plus prestigieuse école du Sénégal. Après près de 20 ans aux impôts et domaines, où il a réalisé un travail exceptionnel, personne ne peut remettre en cause son intégrité. Je dirais même qu'il est plus intègre que moi. Je place le projet en ses mains, le déclare Ousmane Sonko. Et maintenant, on a ce dernier challenger qui est vraiment en vue. Il s'agit d'Idrissa Sec, âgé de 65 ans. C'est un ancien premier ministre sur le régime de l'ex-président Abdeléouade de 2002 à 2004. Il se présente pour la quatrième fois à l'élection présidentielle après ses candidatures en 2007, en 2012, mais également en 2019. Classé deuxième lors de l'élection de 2019, Idrissa Sec, surnommé IDI, a rejoint en novembre 2020 la majorité présidentielle avant d'être nommé à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Il a ensuite démissionné de ce poste en avril 2023. Fort donc de son expérience politique, Idrissa Sec mise sur ses compétences en économie et en social pour convaincre les électeurs. Il souligne la nécessité pour le prochain président de résoudre des équations telles que plus d'emplois et de revenus, plus de nourriture et de sécurité alimentaire, ainsi qu'un accès équitable aux services sociaux de base, quel que soit le vainqueur des élections. Après trois tentatives infructueuses, l'ancien maire de Tchef reste optimiste quant à ses chances d'accéder à la présidentielle. Il estime que bien que le bilan matériel de Macky Sall soit satisfaisant, il existe des domaines comme la gouvernance et la justice qui peuvent être améliorés et il se présente comme un candidat capable d'apporter ses améliorations. Alors je termine, cette élection présidentielle pourrait marquer donc la fin d'une longue carrière politique de plus de 35 ans pour Idrissa Sec. Finalement, qui des 4 challengers, finalement des 17 candidats, sera élu au soir de ces élections du 24 mars prochain ? Merci Caps pour cette présentation succincte de... Alors ce sont les visages qui défilent ici en hoy, il y en a 17. Les autres candidats, c'est Anta Baba Karngom, c'est la seule femme dans cette compétition. Vous avez également Cheikh Tidiane Gueye qui s'est désisté avant-hier, mercredi. Sa candidature pour se ranger du côté de Yoma Efaï, dont il est membre de la coalition. Détier Fale également, l'opposeur Daouda Ndiaye. Et surtout, Alifa Sale, on est revenu sur lui. Vous avez Mamboy Giaou, vous avez Mohamed Boum, Abdallah Dion, vous avez Aliou Mamadou Gia, vous avez Malik Gakou, Alingu Ndiaye, l'ancien ministre, Mamadou Lamin Yalo, Cherj Mbop, Pape Yibril Faye, Kernon, Alassane Sale. Voilà, entre autres, ce qu'on peut rétenir sur les 17 candidats. Mais avant, nous partons au Sénégal, nous avons Abdoulaye Yeju en ligne avec nous depuis Dakar. Abdoulaye, bonjour, bienvenue. Bonjour, Diba, Diba. Alors, Abdoulaye Yeju, c'est dimanche l'élection présidentielle. La plupart des candidats étaient en région. Certains ont commencé à rallier Dakar hier nuit, d'autres c'est aujourd'hui. Dites-nous, quel est l'état des lieux à Dakar ce matin ? Et qu'est-ce qui se dégage ? Qu'est-ce qui se dit du côté du Sénégal par rapport à cette campagne déjà ? Oui, alors déjà par rapport à la campagne, il faut déjà relever que la grande information est tombée hier. C'est le décès d'un des candidats qui était candidat à l'élection présidentielle. En l'occurrence, M. Mamoudou Yatassaï est décédé hier, décide d'un malaise. En tout cas, c'est l'information qui nous est parvenue de la part des proches du défunt. Et sa mort a été déplorée quasiment par tous les candidats, parce que tous ont convenu que c'est une grosse perte pour le Sénégal, mais également pour la sous-région. Parce qu'Yatassaï, en plus de sa dernière casquette politique, était surtout un businessman en nom de sous-région, et qui est employé. Et ça a été largement relié par la presse. Et l'autre information, c'est justement l'annonce du désistement de deux candidats, en l'occurrence M. Achir Tidane-Jay, mais également Adepsi. Alors, c'est des candidats, c'est des désistements qui, juste hier soir, sont restés à l'état d'annonce, puisque le Conseil constitutionnel n'a pour leur pas fait publier ni de communiquer, ni aucun document officiel pour infirmer ou confirmer ce désistement. Tout au plus, on a reçu des informations des proches du candidat Adepsi que le Conseil constitutionnel n'a pas reçu les requêtes des deux candidats et de désister. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que c'est des désistements d'annonce et que les deux candidats seront invités à poursuivre la campagne jusqu'à son terme. En tout cas, c'est la dernière information que nous avons reçue sur les deux désistements. Du coup, le nombre revient justement à 19 candidats qui sont toujours en liste d'élections présidentielles. pour les dernières nouvelles que nous avons reçues sur ce dernier tournant de l'élection, la campagne. D'accord, allez-y. Alors, deux questions. La première, c'est bien en cas de décès d'un candidat à quelques heures seulement du scrutin. Qu'est-ce qui est prévu par le Code électoral sénégalais comme ce décès de Mamadou Yatassaï que vous nous apprenez et mes sincères condoléances ? Et l'autre question, challenger, principaux, c'est bien Basir Jomaïfaï et Amadou Ba. En quoi aujourd'hui les deux se présentent-ils aux yeux des Sénégalais ? Alors, pour la première question relative au décès d'un candidat. Allo ? Allez-y, vous êtes à l'antenne. Allez-y. Vous êtes à l'antenne. Est-ce que vous êtes là ? Vous êtes là, monsieur Abdoulaye Gédiou ? Est-ce que vous êtes avec nous ? Allo ? Est-ce que vous êtes avec nous ? On parle de la présidentielle du côté du Sénégal, Abdoulaye Gédiou, journaliste au groupe Futur Média. Est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce qu'il est là ? Voilà, on est presque arrivé. D'accord. On va vous reprendre dans la dernière partie de l'émission puisque nous sommes arrivés pour la page publicitaire. On va marquer une courte pause, le temps de se retrouver. Et puis on revient pour poursuivre le débat. Nous avons d'autres invités également qui vont nous rejoindre sur ce plateau. A tout de suite. Sur Radio Espace et Espace TV, le Bifor GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Bifor... Adafo Média fait peau neuve. Adafo Média fait peau neuve. Téléchargez dès maintenant la nouvelle appli tout en un Adafo Média. Pour tablettes et smartphones. Pour écouter Radio Espace, Espace TV. Suite FM, Calac Radio, Calac TV. Partout dans le monde. Partout dans le monde. A cette occasion, Adafo Média vous offre un très beau cadeau. Le Dream Kit de Samsung avec le nouveau Galaxy S8. Le casque de réalité virtuelle Gear VR et la caméra Gear 360. Pour tenter votre chance, il vous suffit de télécharger l'appli Adafo Média et d'envoyer le mot « cadeau » dans Direct Studio. Adafo, toujours en constante innovation. Tous les vendredis, 20h sur Radio Espace TV. Tous les vendredis, 20h sur Radio Espace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada « Calac Radio » « Calac Radio » « Calac Radio » On fait moins sa manine maintenant, hein ? Allez, tiens ! Ça, c'est pour les gâteaux brûlés. Et ça, c'est pour les éviers bouchés. Et ça, c'est... » « T'as pété un boulon ou quoi ? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. » « Mais non, t'inquiète pas. » Pour toute information, contactez-nous, 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant. Ma maison est inondée à cause du tuyau de mon voisin qui a lâché. Mon mari demande le divorce et veut la garde exclusive des enfants. La voiture de mon ami a fait un accident à cause du mauvais état de la route. Ma boîte refuse l'accès de ses bureaux à mon bébé. J'ai créé cette société avec mon cousin. Et maintenant, il me réclame la propriété exclusive. Que puis-je faire ? Que vais-je faire ? Où demander de l'aide ? Les réponses vous attendent dans Justiciel. Justiciel, c'est votre rendez-vous de droit éclairé avec des experts triés sur le volet. Chaque samedi, Mohamed Marat vous attend entre 10h et midi sur Radio-Espace et Espace TV. Justiciel, la salle d'audience du droit et de la justice en Guinée. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Media. Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons Abdoulaye Yeyou, qui revient en ligne avec nous. Abdoulaye, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Question toute simple, on va aller maintenant sur l'actualité. La campagne bat son plein. Dimanche, c'est la présidentielle. Et aujourd'hui, Amadou Ba, il est présenté comme le candidat de la continuité. C'est audio MyFi, la rupture. Il risque assez qu'on sait qu'il va revenir, il va jouer son va-tout cette fois-ci. L'autre rallye facile, c'est une primaire en parlant de l'élection présidentielle, puisque en 2015, ils n'avaient pas pu à cause des poursuites. Est-ce qu'à votre avis, pour Amadou Ba, on peut dire que c'est un fleuve tranquille ou bien il doit s'inquiéter avec ses désistements en faveur de MyFi ? Oui, non. Ce qu'il faut surtout tenir à mon avis, c'est que cette élection sera forcément l'une des plus indécises de l'histoire politique du Sénégal. Je veux dire, aujourd'hui, si on regarde, par exemple, le cas de Bassirou Diomae Faille et qu'on essaie juste de s'accouder sur sa côte de popularité qui est énorme, ce ne serait pas une surprise aujourd'hui de voir Diomae Faille arriver même au premier tour. Ce ne serait pas non plus une surprise au regard justement de la côte de popularité qui a monté en flèche dernièrement d'Amadou Ba, mais également du nombre de ralliements qu'il a engrangés depuis quelques jours, pour ne pas dire depuis quelques semaines. Ce ne serait pas non plus une surprise de voir Amadou Ba arriver au premier tour et remporter aussi les élections. Mais à mon avis, la tendance la plus partagée aujourd'hui, et qui normalement est également la plus partagée par les observateurs, c'est qu'on devrait en principe aller vers un second tour. Parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, les observateurs experts, à s'accorder sur une chose. Aucun de ces deux candidats, à savoir Diomae Faille et Amadou Ba, aucun de ces deux candidats ne peut remporter ces élections au premier tour. Ce qui fait dire à plusieurs que nous allons forcément faire des second tours. Alors, si on retient le cas d'espèce dans un second tour, à qui devrait profiter ce second tour ? A priori, si on regarde un peu les derniers développements, il faut voir que ça devrait en principe favoriser... Allô, vous êtes là avec nous ? Est-ce que vous êtes là avec nous, Abdoulaye Yeyou ? Est-ce que... Voilà, il doit être là, Abdoulaye Yeyou. Est-ce que vous êtes avec nous ? Allô ? Le réseau... Est-ce que vous êtes avec nous, Abdoulaye Yeyou ? Voilà, on va essayer de le rappeler. On l'a écouté, Alassane. Il disait que oui, les deux, il y a eu des désistements, des ralliements de part et d'autre. Chacun a quand même cette chance. Mais un second tour est probable. Improbable, il l'a dit, c'est une élection avec beaucoup d'indécis, quoique les noms qu'on voit devant les principaux challengers, chacun a ce qui le concerne, a des capacités de mobilisation, mais a aussi beaucoup de ressources. Mais qu'à cela ne tienne, il l'a dit, notre interlocuteur, que ce n'est jamais gagné à l'allure où nous sommes. C'est quand même une première dans l'histoire des élections au Sénégal. Certes, l'élection qui a porté Macky Sall à la magistrature suprême n'en est pas de même ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que l'émoi est partout et qu'il y a des indécis. On ne peut pas se prononcer à l'issue de cette élection dès le premier tour. Donc ça veut dire qu'il y aura un surplus d'efforts à fournir de part et d'autre et dire que pour le moment, il y a aussi cette défense de la démocratie sénégalaise qui ne faut pas mettre de côté avec ces différents compromis qu'on a eu à faire, restreindre, voire même restreindre le nombre de jours en ce qui concerne la campagne électorale pour arriver à ses fins. Donc moi, à distance, je me dis que ce qu'il a annoncé ce matin, ça va dans mes observations. Je me dis qu'aujourd'hui, il y a un groupe parmi ces candidats-là qui a envie de toujours montrer son hégémonie, à dire que le Sénégal, c'est nous, parce qu'on a eu quand même quelques expériences dans la gestion de la chose publique et c'est le moment pour nous de venir étaler tout cela, mais aussi permettre aux Sénégalais de se reconforter dans la position d'un pays de liberté, de démocratie, mais aussi un modèle de société. Voilà, nous avons Abdoulaye Giediou qui est revenu. Abdoulaye, merci de revenir, c'est vrai, c'est lié un peu au réseau. La question, vous êtes en train de dire que si on partait à un second tour, ça pourrait profiter à qui, à votre avis ? Alors, c'est ce que je dis. La hypothèse la plus partagée pour le moment, les deux candidats se retrouvaient pour un second tour. Alors, à qui devrait profiter ce second tour-là ? Si on regarde les derniers développements, il y a surtout eu des ralliements, notamment du côté d'Amadouba, parce qu'il y a quelques jours, il y a eu une réunion qui a été tenue et qui a regroupé le PDS, le parti de... Voilà, les deux de la communication ne sont pas avec nous. Ah, il est là, ok. Allez-y. Est-ce que vous êtes avec nous, Abdoulaye Giediou ? Il doit être là. Oui, ça signale qu'il est toujours là. Abdoulaye Giediou ? Voilà, on a du mal à l'avoir véritablement. Est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne ? Avec vous, Abdoulaye Giediou ? Vous nous recevez ? Est-ce que vous êtes avec nous ? Non, ce n'est pas bon. Voilà, et là, je pense qu'on va... Oui, il est là. Abdoulaye, vous êtes avec nous ? Oui. Il doit être là, il est là. Voilà, nous sommes sur cette présidentielle au Sénégal avec les deux candidats aujourd'hui qui dominent l'espace politique, Diomaï Faye, du PASTEF, et qui est aujourd'hui projeté par Sonko. Sonko, vous avez également Amadouba, la continuité, Makissal, qui tient à cet homme-là, puisque c'est aussi l'artisan du projet Dakar émergé en 2035. Est-ce que vous êtes avec nous, Abdoulaye Giediou ? Non, il n'est pas là. Voilà, donc on va devoir continuer. Babila, un commentaire ? Oui, en fait, c'est une présidentielle qui s'annonce très rude. Et pourquoi il fallait nécessairement avoir la réponse à cette question qui avait été posée par rapport au décès de l'autre candidat, puisque dans la constitution de 2010, chez nous en Guinée, lorsqu'un candidat meurt pendant le processus électoral, alors que la campagne était déjà ouverte, je pense que la constitution prévoyait une remise, ou disons, de remettre tout à plat, en fait. Le processus reprenait à zéro, si je ne me trompe. Est-ce que c'est la même disposition au Sénégal, ou bien qu'est-ce que la loi dit réellement en la matière ? On aurait aimé le savoir. Mais ce qui est sur l'Iba Milimono, puisque dernièrement j'y ai séjourné, D'abord, il faut dire que c'est un scrutin qui a des enjeux très, très importants. Et tous ces candidats dont les profils ont été tout à l'heure présentés par CAPS, vous comprenez que c'est des gens qui sont dans les serrailles du pouvoir quand même, et qui connaissent bien, qui ont un parcours, et donc qui ont quelque chose à faire valoir. Donc il va être très, très difficile de se prononcer pour le moment, par rapport justement aux pronostics de favoris ou non, qui pourraient l'emporter et qui pourraient se retrouver au second tour. C'est difficile pour l'instant de le dire, mais c'est qu'il y a sûr. Au sein de la population lambda, il y a quand même l'ex-PASTEF qui a une forte admiration, qui est fortement intégrée dans les cœurs des Sénégalais au bas niveau. Au bas niveau, ça il faut le dire comme ça, parce que Sonko, comme il l'a déclaré lui-même récemment, et que leur victoire ne serait pas, n'est-ce pas, la victoire à cette élection, mais plutôt les résultats qui vont découler, n'est-ce pas, du premier mandat, s'ils arrivaient à être portés à la tête du pays, lui et son lieutenant, d'accord ? Et donc ce qu'il veut dire aujourd'hui, quand on analyse vraiment la physionomie politique du pays, comme je le disais tantôt, les citoyens lambda sont beaucoup plus portés sur le projet, Sonko, mais au niveau, et en quelque sorte, Braque étant un inspecteur des impôts, et donc c'est quelqu'un qui va essayer de fouiller dans les tiroirs, et ça pourrait rattraper pas mal de personnalités du Sénégal, et même l'ancien président risquerait, le président sortant risquerait de se retrouver dans des situations difficiles. Donc à cause de cela, justement, il y a ce réjet en tout cas de son projet au niveau de l'élite. Et de l'autre côté, comme vous l'avez dit, Idrissa Chek, qui joue probablement sa dernière carte, il faut le dire, probablement sa dernière carte, je pense, ça me rappelle d'un certain Alpha Condé, c'est d'un certain Alpha Condé en 2010, donc pour avoir participé à plusieurs élections, sans succès, et la dernière qui avait été considérée comme étant sa dernière carte, lui a apporté quand même toutes les chances. Il ne faut pas dire que là-bas, il y a l'âge aussi, au Sénégal, il y a l'âge. Oui, il y a une limitation. Il y a une limitation d'âge. Aujourd'hui, on sait que c'est un homme qui n'a plus cette cote qu'il avait encore il y a 10 ans en arrière, on l'accuse souvent de travailler avec les pouvoirs, puisqu'il veut passer par, disons, un raccourci pour arriver au pouvoir. Il a été président du Conseil économique et social, on a vu comment il est parti du gouvernement. Donc il est qualifié un peu d'être un homme indécis, qui parfois est avec le régime, il est dans l'opposition. Mais contrairement à cette position, donc on peut-être verra l'homme comme étant le résumé de toutes les expériences politiques du pays. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc on pourrait lui accorder un minimum de crédit. Sauf qu'aujourd'hui, les statistiques, à Bidoy, ne mêlent pas en sa faveur. Oui, tu sais, parfois, justement, ça trompe les statistiques. C'est pourquoi je dis qu'il est difficile de pronostiquer là-dessus, parce qu'on a vu des scrutins où certains avaient été annoncés comme favoris. Mais à l'annonce des résultats, c'est la surprise. Moi, j'ai vu une vidéo circuler dans les rues de Dakar. Il n'était pas du tout content de l'accueil qu'il avait reçu. Ça m'a fait rigoler un tout petit peu. Mais comme tu l'as dit, les sondages, il faut faire beaucoup attention. C'est le dimanche qui va définir tout cela. On peut porter une candidature et que celui qu'on ne voit même pas venir. Et puis, il y a les décisions de dernière minute. Ce qu'il ne faut pas oublier. Les mots ont leur sens. Et que chaque candidat essaiera de surfer sur cela et faire passer sa voie. Je pense qu'au regard du dernier développement, on sent qu'il y a deux véritables challengers. On a Amadouba, qui est le candidat de la continuité. Et Jumaï Faye également, le candidat du PASTEF. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a l'expérience d'un côté qui va jouer la maîtrise des ruages de l'administration publique du Sénégal. Et de l'autre côté, on a une forme de jeunesse. Quelqu'un qui vient avec la rupture exactement de la jeunesse. Puisque c'est un débat, qui fait partie un peu des discours lors de ces campagnes. La jeunesse. Exactement. C'est la jeunesse. Les questions liées à la jeunesse sont souvent débattues par tous les candidats à cette présidentielle. Peut-être que Rally Fassal et Idriss Assek peuvent être des faiseurs de roi s'il y a un second tour. Justement, c'est la question que je suis en train de me poser là. C'est au regard de tout ce qui est en train de se dessiner là-bas. À mon avis, il serait très compliqué, parce que ce n'est jamais impossible, il serait très compliqué de dire qu'au premier tour déjà, on peut élire le nouveau président de Sénégal. Il y aura un second tour. Maintenant, tout va se jouer à ce niveau-là. Maintenant, au regard des liens et même quand on regarde quand on prend Khalifa Salle, Idriss Assek, plutôt, qui était au Conseil économique, qui disait que le bilan de Maki n'est pas mauvais, il y a des choses à améliorer. Physiquement, il est bon le bilan. Ça sous-entend déjà que s'il y a second tour, qu'il pourrait se rallier au candidat de la continuité. Et je pense que quand on voit ces différents ralliements, on peut dire tout porte à croire que si le candidat de Sonko ne fait pas attention, je pense qu'il pourrait militer à la face. Puisque Sonko, c'est la rupture. C'est la rupture. C'est la rupture. Et aujourd'hui, en fait, c'est un débat qui est d'actualité dans la sous-région. Absolument. On voit ce débat anti-français, Vous l'avez remarqué, la dernière manifestation. le Niger et le Burkina Faso. J'ai vu une sortie de Jomai qui dit justement que si la CEDAO ne prend pas ses responsabilités, quant au franc CFA, quand eux y viendront, ils vont justement permettre au Sénégal de réacquérir sa souveraineté monétaire à l'image de la Mauritanie. Et vous voyez ce genre de rupture-là, dans laquelle... Est-ce que le Sénégal est prêt à ça aujourd'hui avec les liens séculaires qu'ils ont avec la France ? Exactement. En tout cas, question qu'on va se poser et beaucoup, je pense que Jomai Faï, c'est la rupture. Et est-ce que la France acceptera ? Voilà, c'est la question. C'est là où on se pose la France. Mais il faudrait qu'on sorte justement de ces considérations-là. Et c'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. On a l'impression, j'ai vu un article des médias internationaux récemment qui disait que le CNRD serait en train de convaincre ses partenaires à l'étranger pour pouvoir rallonger la transition sans tenir compte des aspirations légitimes du peuple. C'est ce qui trompe aujourd'hui, il faut faire très attention. Je pense que la jeunesse africaine du moment est très éveillée par rapport à ces questions-là. Et donc, on n'est plus dans ce paternalisme qui a longtemps caractérisé les relations bi et multilatérales entre les pays africains et les anciens colonisateurs. Je pense qu'il faut faire très attention. C'est pourquoi justement, voyez aujourd'hui, cette jeunesse qui est d'ailleurs, qui constitue la majorité de nos populations, porte cette aspiration comme quoi il faut aller à une souveraineté effective. À une souveraineté effective, il faut se débarrasser justement de ce tutorat qui, d'une certaine manière, ne nous aide pas véritablement à avancer. Le plateau que tu présentes, c'est comme si tu demandais à l'Angleterre de faire un choix entre les États-Unis et l'Europe. Donc, ceux qui sont investigateurs ou je ne sais, qui promeut cette histoire d'indépendance totale, je dirais qu'il faut faire attention à eux. Posez-vous la question pourquoi Macky Sall s'était inscrit dans la dynamique justement de repousser les élections alors qu'il avait, n'est-ce pas, dévolu sa confiance en son ancien Premier ministre, Amadouba. Pourquoi ? Moi, de mon côté, l'analyse que je fais de cette situation, je me suis dit certainement il n'est pas sûr du pas politique ou en tout cas de l'aura d'Amadouba pour pouvoir justement permettre au camp présidentiel d'assurer la continuité. Et c'est justement dans cette dynamique qu'il s'était inscrit mais vu que la justice sénégalaise a exprimé sa maturité, il n'y avait pas autre choix donc il n'y avait pas d'autres alternatives si ce n'est d'aller avec ce candidat qui en mon sens est devenu au bout du compte un candidat par défaut pour Macky Sall qui d'une certaine manière semble avoir regretté ce choix d'Amadouba. Merci beaucoup en tout cas le discours de Sonko de Yomaïfa et puisque c'est deux têtes dans un même bonnet trouve un écho favorable au sein de l'opinion publique puisque c'est ce discours qui est d'actualité rompre avec cette France métropolitaine. On va marquer une courte pause on se retrouve tout de suite pour aller du côté de Kamsar là-bas il y a eu un véritable drame à tout de suite. On a jour pour jour les déguerpies de Kamsar demandent toujours un dédommagement à l'Etat guinéen pour leur aucune suite n'est donnée à cette réclamation. 23 000 personnes sont touchées par ce drame. Les secteurs concernés sont bas fonds transports Minel Saroya Kisidougou et Amasem et pour en parler nous avons des invités qu'on aura nous avons d'ailleurs l'une sur ce plateau pour faire le tour d'horizon avec elle il faut rappeler c'était l'année dernière le 7 mai que ces maisons l'ont été touchées 23 000 personnes sont sinistrées nous avons sur ce plateau Hagia Kajia Toussouma qui est avec nous Hagia Ikena Tana Iomouna voilà approchez le micro voilà elle va s'exprimer en soussou allez-y allez-y à la salle alors Hagia il y a des situations comme ça il y a des situations dans lesquelles il y a des situations et il y a des situations lesquelles il y a des week-end pour lesquelles on a 4h du matin 4h du matin et il y a des et il y a des je viens de faire écrire est-ce que est-ce que la vie elle a des fin du demain face au je vois je merde et je viens de faire et je viens de faire et il y a des promis par rapport à la chambre de l'arrivée, mais pour cette situation, les gens qui sont en train de faire des sages, c'est-à-dire que les présidents, les assemblées, les ministères de l'Avita. C'est-à-dire qu'ils ont des sages. Quand j'ai l'impression qu'ils ne sont pas, j'ai l'impression qu'à l'Afrique, j'en ai un peu plus de 20000 personnes, d'accord avec tout le monde parce que tu n'as pas le droit toi tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit tu as le droit ni que je dis ou que je ne peux pas tout le monde on met tu as pas le droit tu es comme ça tu es comme ça je ne veux pas mbaye bimakandi la ginelle qu'une affaire il a comme ça n'y a pas mali et renault balo sa taille alors jimau est singé finir l'analyse moua et n'y fiendi mouaï comme ça la biafie et moumoua aveti et phala mouba chrissara et pho moua baguia bia di annoussa d'orna n'y est-ce qu'on gosse n'y n'est qu'il mou d'orna n'a n'y est-ce qu'on gosse n'y ils ne sont pas censés que le nos peuples sont les choses que nous faisons. Ils ne sont pas trop à l'éternel. Ils ne sont pas trop à l'éternel. Ils ne sont pas encore plus éternels. Ils ne sont pas éternels. je vous remerciez que vous avez eu profondité et je vous remercie vous avez les yeux alors que j'ai fait que je lui ai étudié à la parole j'ai rencontré je leur père là je leur ai étudié je leur ai étudié c'est ce qu'il y avait il y avait 3 jours je remained trompée il y avait eu doucement d'accord maintenant Tout le monde a peur de lui payer. Il faut être sûr que les gens ne nous ont jamais aimé. Ils ont des gens, on n'y a pas de dégâts de me souhaiter. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Là, je voudrais que les gens, le général, les gens, les gens qui ont des 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 gens. J'ai eu 20 000 personnes, je ne sais pas si c'est que c'est que c'est que tu veux. le soto il ma duro il n'aura d'un regardé ni il n'aura effet ton au dommage et mme d mme d et un avalama mme d qu'en dégâts n'aura de la fauna de ba 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 fauna et anane donc vous présente amaya demanda nama à roma lia d'oie à boulard la pibe la pibe angoua à l'aïm et falane et au bas fena et fassé logement société d 800 comme ça logements sociaux est ce que bémane gibirin araba et fan et n'aurait sensé et n'aura qu'au milieu à sa bille nana et la mayra merica sabi re loger à l'ingraie bata soumérite à sabi ira est-ce qu'il n'aura est-ce que le flan est rubé au moufama gisne d'un gisade et au savou et bonafala moubais et moussa samoussa et moué vertiné christian et n'a réforma et rafael à fan banque et abba et mouillé son bruit moulou ma denner et cc hamouna denner et qui et mouillé son bruit moussa madonna alors donc et donc rissa rissa rintou et n'a ou averti effet ça n'a souvraient quoi souvraient indénait qu'il fallait mouillé son roi qui mouillé son roi qui mouillé son roi comme mouillé game moumou salima fangira hansou roi bar sali kiké et n'a pas mouillé qui s'endent à l'ifé n'a mena l'ifé et va mouillé tanné n'émerra mouillé c'est bien qu'un déracé bouda mouillé ce falloir mouillé à mouna denner et qui donc 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 elle est en train de dire pour ceux qui nous suivent parce qu'il faut traduire donc elle dit que on les a averti juste en trois jours qu'ils allaient venir démolir et on sait qu'il ya la loi il ya la loi en guinée vous devez au moins donner trois mois pour ceux qui sont dans les locations et en pleine saison hivernale on leur amie dehors donc vous avez 23 mille familles qui personnes qui sont touchées par ce sinistre ce matin elle estime que les gens aujourd'hui d'homme sous les hangars il y en a qui dorment aujourd'hui dans les poulaillers dans les poulaillers y en a qui dorment aujourd'hui dans à ciel ouvert il ya pas d'appui les gens ont du mal aujourd'hui à faire face aux responsabilités à la popote c'est le ramadan donc le message qu'elle passe est de lancer un appel présent puisque dans sa communication elle nous apprend qu'ils ont déposé des courriers à la présidence au niveau du cnt au niveau du ministère de l'habitat ou aussi au niveau de certaines institutions pour attirer leur attention sur un peu sur ce n'a qu'on a bancaire n'arrêté rna fait saufi mouma ou bien et ne l'amira 800 logements sociaux ti ça veut dire que à finit le logement sociaux ti ça veut dire que à finit le logement ce sera autant d'arri bar méni et rano n'ayal en la faïra et mrinde prévu de la cuillère de dessous n'ira n'aura pas à finit le logement et tout barna nabori fari oubara woline de tour à baféna et moua lui a barna baféna donc et l'oukia n'aura brava n'aura brava n'aura qu'il sancé mouta 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 dit mme d'étil en forme à mon amadie mou concours cesser mais en guerre à fénanier moumou guérisse moumou c'est sa baba missé ma présidence à l'affaire mouma moumou guérisse au moumou qu'on vit il en en a d'un arc moumou c'est sa va qu on ira kolo moumou boulé maté à fait en forn calouana khamis qui n'aura quitté sam la guine a borima khamis qui n'aura quitté sam moubira fera voilà et justement avant d'aller sur la question est ce que la régie peut nous montrer ces images voilà et c'est démolition de c'est de ces maisons du côté de kamsar voilà vous avez là les images le jour où les machines sont passées à l'action aux environs de quatre heures toute la journée des maisons sept secteurs il faut rappeler ont été touchés par ces démolitions on parle de vingt-trois mille personnes qui sont impactés par ces démolitions et à date pas de dédommagement par le récensement alors que même l'état peut saisir un domaine public à un nom d'une question d'utilité publique mais il faudrait quand même que les personnes qui sont touchées soit rélogé ou en tout cas dédommagé allez-y sur la question ma question est ce que justice ou tomara ou mal à ou voilà ou mal à l'association qui est ce que vous rappellent importé justice bel et réellement mon à qui n'a remont une plante portée une plante pour des même rufs à fattenant reliment bannan c'est ma rouba m'a m'a dit n'y a qu'un m'a m'a tiré ramé en gendé un ménage de rouer minimum à l'occurre en normal allez-y raclez vous d'abord le temps de se racler la gorge parce que il ya vraiment c'est 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 une situation pénible difficile à supporter on voit ces images là l'appel aujourd'hui c'est soit trouver un espace pour les relogés ou passer un dédommagement puisqu'il ya des familles qui sont venus en 90 d'où sont venus dans les années 70 années 60 est ce qu'il est avec nous ça là il est là voilà qui est en tout cas l'un des porte-parole de ces sinistrés salas bonjour allo 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 vous nous recevez allo allo est ce que vous êtes avec nous allo est ce que vous nous recevez monsieur allo voilà on l'a perdu voilà allez-y allez-y à la salle elle disait qu'à date il n'y a pas de plainte portée au niveau de la justice parce qu'elle voudrait donner une chance pour que les autorités puissent prendre leurs problèmes à bras le corps parce qu'avant tout ils ont elles ont fait tout ça à cause du président le permettre de faire cas face à leurs problèmes moi je pense que c'est une bonne démarche mais un an c'est trop ils n'ont plus d'interlocuteur aujourd'hui fiables pour leur donner ce n'est ce que un début d'espoir en ce qui concerne leur relogement ou une certaine indemnisation leur permettant parce que comme ça c'est pas le seul lieu vide espace vide et il est bêté nana on n'a rétabillé moufama ok voilà vous l'avez compris on a vu ces images très difficiles en tout cas l'état est libre de saisir des domaines mais il faudrait y mettre de la forme il faudrait y mettre de la forme il faudrait y mettre sur ma porte voie de ces sinistres et il n'a même pas c'est dit mais n'y en a ou matoufi ou est mounou n'est bé j'ai n'a pas dit de mouyabé j'ai n'a pas dit de mouyabé j'ai n'a pas dit de mouyabé n'a n'a pas dit de mouyabé j'ai dit de mouyabé j'ai pas dit de mouyabé mais il faudrait y dire de mouyabé 13,55. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, 23 000 personnes, des familles qui passent la nuit à la Belle Étoile. Tout projet de l'État qui n'intègre pas la dimension sociale, ce projet-là est à bannir. On se retrouve dans un court instant pour poursuivre le débat. Découvrez dès maintenant la toute nouvelle application mobile tout en un du groupe Adafo Média. En mettant à jour votre application Radio Espace. Tous les matins, 9h midi, il est jeune, il est diplômé de l'Université Guinienne. Son nom est Ibrahima Gallo, l'homme qui transforme les déchets plastiques en carburant, essence gasoile, gaz et du charbon, avec une qualité qui n'a aucunement besoin de raffinage face à la crise de carburant qui se vit périodiquement dans le pays depuis l'explosion du dépôt central de Conakry. Il propose ses services à l'État pour pallier ce problème-là. On l'a avec nous sur ce plateau. Ibrahim Diallo, bonjour. Bienvenue. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Allez-y, Babila, pour la première question. Ibrahim Diallo, on voit tes images sur les réseaux sociaux, dans la fabrication du carburant. Dites-nous d'où est partie cette initiative et qu'est-ce que vous voulez porter ce matin comme message à l'endroit des autorités. Et comment vous êtes parvenu à ça, les déchets, pour aller vers un produit comme le carburant ? Ok. Merci beaucoup pour votre invitation. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous remercier parce que ce n'est pas tout le monde qui nous donne ce sens-là, de nous exprimer, de vraiment montrer nos talents. Alors, merci beaucoup pour ça ce matin. Alors, vous savez, je ne suis pas dit d'une idée, d'entreprendre. C'est l'esprit d'entrepreneuriat qui m'a poussé à arriver sur ce stade-là. Vous savez, on dit que pour entreprendre, il faut identifier les problèmes et apporter une solution. Et nous savons qu'à Connacré, les déchets, c'est quelque chose qui nous a envahi. Et au cours de mes recherches, j'ai vu que dans ces déchets-là, il y a même un autre problème qui est plus grave, qui est plus sérieux, qui menace même la santé de l'être humain. Donc, ce problème-là n'est autre que les déchets plastiques. Alors, en tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un qui est passionné par la science, j'en suis beaucoup plus... C'est-à-dire que j'ai pris une approche différente en attaquant le problème scientifiquement. Et à savoir, le plastique, il a fait de quoi ? Quelles sont ses compulsions chimiques ? Donc, à mon fort, j'ai vu que le plastique, c'est quelque chose qui est un dérivé du pétrole. Ça n'a pas dit du pétrole qu'on obtient le plastique à travers le processus qu'on appelle polymérisation. Et donc, au cours de mes recherches, j'ai vu que quelque part, c'est possible de transformer ces déchets plastiques-là en carburant. Parce que si on est quitté du pétrole pour venir au plastique, pourquoi on n'est pas même à quitter du plastique pour venir au pétrole ? D'où la loi de Lavoisier qui dit qu'au cours de réaction chimique, rien ne se perd rien. Voilà, tout ne fait que se transformer. Donc, parlant de cette idée-là, je me suis lancé. Et j'ai trouvé au cours de mes recherches aussi que les Occidentaux, c'est-à-dire les Blancs, depuis les années 2000, se sont penchés sur la dessus. Mais par contre, le carburant qu'ils obtiennent, on ne peut pas directement le mettre dans un moteur pour que ça fonctionne. Il faut le mettre dans une raffinerie de pétrole, le raffiner pour obtenir quelque chose de consistant. Et nous savons que les gens qui ont, c'est-à-dire les multinationales qui ont les moyens de mettre une raffinerie de pétrole, c'est d'ailleurs ceux qui produisent le plastique, ils partent vers l'existence de pétrole. Donc, ce qui est question de plastique, ne les intéresse pas. Et moi, je me suis fixé comme objectif de trouver un carburant propre, limpide, qui vraiment a toutes les normes pour pouvoir être utilisé dans un véhicule. Donc, voilà un peu le parcours à résumer. Alors, depuis le démarrage de cette initiative, est-ce que vous êtes parvenu à commercialiser votre produit ? Et face à la problématique du moment, notamment ces crises depuis l'explosion du dépôt central de Conakry, qu'est-ce que vous vouliez pour nous aider justement à sortir de cette situation ? Est-ce qu'avant ça, l'assurance qualité voudrait dire est-ce qu'il y a eu un test ? Est-ce que vous l'avez testé ? Est-ce qu'il y a eu un test d'intégration pour voir est-ce que le produit que vous avez extrait peut être utilisé ? Alors, là, comme on parle du pétrole, il y a quelques questions qui sont très sensibles, qu'on ne doit pas publier publiquement. Là, ce que je peux dire, tout ce qui est test, recherche et développement, c'est déjà bouclé. Donc là, sur ce côté, le produit, par exemple, je vous donne un indice. Mon diesel n'a pas de soufre, mon essence n'a pas de plan. Et mon indice de cétan est de 67,32%. Ça a été analysé par un laboratoire marocain, les renommées internationales, qui, eux, développent un carburant qui a un indice de cétan de 5 à 5%, avec tous les additifs et tous les produits qu'on peut y mettre. Et moi, sans aucun additif, l'indice de cétan est de 67,32%. Histoire de vous dire un peu la qualité du carburant. Et maintenant, pour revenir à la question de M. Babila, comme je disais tantôt, le carburant, c'est très sensible, donc on ne joue pas avec. Je n'ai vu aucun texte de loi qui parle sur la production du carburant en Guinée. Et donc, étant encore intellectuel, il faut que je prenne une approche différente. Non seulement je peux produire et revendre, mais est-ce que je ne vais pas nuire à d'autres ? Donc là, sur ce coup, j'attends l'État. J'attends, en fait, voilà, justement, j'attends l'État pour vraiment booster, parce qu'on peut te manger cru dedans. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, est-ce que vous avez fait des démarches ? Vous êtes allé vers des entités, des structures étatiques. Est-ce que vous avez mené des démarches ? Est-ce qu'on vous a reçus ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Justement, j'ai mené des trucs, des démarches. Mais vous savez ce qu'on vous dit en Guinée, c'est des promesses et puis à rien. On va vous rappeler, mais après, on ne vous rappelle pas. Actuellement, là, aussi comme ça, la première chose que l'État devait faire pour moi, c'était de m'aider à vraiment protéger, c'est-à-dire tout ce que j'ai apporté dans cette technologie-là. Une fois, j'étais à l'OAPI, à Nongo, pour breveter ça, tellement que l'innovation a suscité beaucoup d'intérêt. Ils m'ont dit qu'au fait, je dois mettre 10 années le plan de la machine avec toutes les mesures. Et ils m'ont dit que ça risque de prendre une année avec eux. Et ce n'est même pas sûr qu'on puisse vraiment breveter ça. Et voilà, j'ai eu un petit réflexe pour dire, ah, si je donne ça, je n'ai aucune garantie. À l'époque, j'étais seul, je n'avais pas de soutien. Donc voilà, j'ai été réticent pour garder ça. En tout cas, c'est que vraiment les personnes qu'il faut soient là pour m'aider. Alors aujourd'hui, c'est quoi la solution face à ce que nous vivons en ce moment-là pour que nous soyons justement dotés en carburant régulièrement sans rupture ? Qu'est-ce que vous proposez ? Voilà ce que je disais tout à l'heure. Et quels sont, vous, vos besoins pour aller vers ça ? Voilà ce que je disais tout à l'heure. Côté recherche et développement, c'est boucler. Tout ce qu'il me faut maintenant pour exploiter sa grande recherche, c'est un soutien financier, un soutien politique. Seulement les deux. Maintenant, vous pouvez répondre à votre question, ça m'a un peu échappé. Oui, en fait, ce qu'il faut faire aujourd'hui face à cette crise périodique que nous connaissons, comment juguler cela pourvu que la population puisse être ravitaillée sans rupture ? Déjà, parlons d'abord de notre problème qui est d'actualité, c'est cette pénurie d'électricité qui est là. Parce que s'il n'y a pas courant, je crois que beaucoup d'activités seront freinées. Et avec cette technologie-là, on peut produire de l'électricité à faible coût. Parce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est une information officielle ou pas, mais on m'a dit que l'EDG dépense environ 5 milliards, je dirais, par jour, pour payer de carburant, pour vraiment alimenter ces centrales-là. Et avec ces mêmes 5 milliards, je peux produire une énergie qui est environ 8600 MWh, qui équivaut à 150 MW. Je crois qu'avec ces 150 MW, on peut vraiment assurer la desserte de l'électricité à Conakry pendant 24 heures, vous vous imaginez ? Pendant 24 heures avec ce que l'EDG dépense pour assurer de 18 heures à 5 heures. Et ça aussi, c'est en rendant vraiment service à la planète, parce que la situation sanitaire aussi est un autre problème. Parce que vous éliminez les déchets. Justement, qui ne pourrit pas en fait. Et on peut créer de l'emploi à travers ça, stimuler l'économie, vraiment créer... Parce que l'État aujourd'hui, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Et aujourd'hui, je peux vous donner une hypothèse. Les États-Unis, depuis un moment, les Chinois n'achètent plus leurs déchets plastiques. Ils n'ont pas de technologie fiable pour ça. Vous savez pourquoi, par exemple, Coca-Cola ne recycle pas ? Parce qu'économiquement parlant, ce n'est pas rentable. Il faut décontaminer, il faut d'abord le trier, le laver, le décontaminer. Ça prend beaucoup de processus. Donc, produire un plastique vierge à partir du pétrole coûte moins cher que recyclé. Donc, businessmen parlant, ces grosses compagnies-là ne vont pas vraiment se lancer sur ce domaine-là. Et à cause de ça, les Chinois disent que nous, on ne va plus acheter parce qu'il n'y a pas vraiment de technologie derrière. Et on peut... Imaginez-vous, si on arrive, au lieu que les DG ou l'État n'arrivent à importer un bateau de carburant, pourquoi n'y a pas à importer un bateau de déchets plastiques qui va coûter moins cher ? Parce que vous comprenez un peu... Je comprends, je comprends, je comprends. Qu'il y ait pour vous votre matière première. Et même rationaliser nos productions en déchets. C'est là même pour aller permettre aussi de baisser le prix du carburant parce que si quelque part on produit moins cher, on peut jongler mathématiquement pour baisser le prix. Voilà, on avait sur ce plateau, très beau à entendre, on avait comme invité Ibrahim Diallo, l'homme qui transforme les déchets plastiques en carburant. Et oui, il nous le dit ce matin. Un message avant de mettre terme à cette émission, à ce numéro. Moi, ce que je dirais vraiment aujourd'hui, je le dis tout le temps, mais là, franchement, il faut que l'État guinéen, les Africains en général, ait confiance aux jeunes innovateurs africains. Je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de jeunes comme moi qui sont cachés dans l'homme. Et avec un petit soutien, on peut vraiment régler beaucoup de problèmes auxquels nous faisons face, notamment énergétiques, tout ce qui est technologique et autres. Merci beaucoup Ibrahim Diallo, merci Alassane Sacco, merci à vous Mamoulou, Babila Keita, Caps, merci également à Daouda Mohamed Kamara, c'est la fin de cette émission. Portez-vous bien où que vous soyez, surtout prenez soin de la Guinée car elle le mérite. Merci à la régie Mafata Sano, les deux Kadiatou, Lamine Sinibé, on ne l'oublie pas. Merci à Mohamed aussi au niveau ici de la technique à la radio. Au revoir, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Le Bifor GG, toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Bifor GG. Nouveau chez Adafo Média, découvrez dès maintenant la toute nouvelle.